La casse, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue, on se bat la casse, qu'épisode 103. 104! 104, c'est 104. Bon, ben, une chance. Une chance que t'as regardé. Moi, j'ai vu. Je suis vraiment... Quel épisode compte? Il écoute la dernière épisode. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment retardé. Essaye de parler en même temps. On est en train de dégoûter l'épisode, ça, tu vois? On l'a fait. On fait des épisodes review de nos propres épisodes. Ça sera une submission de podcast. Un podcast de nous autres qui check le podcast. Le premier, c'est ça. Tu fais de quoi? De crissement original, le monde se dit que c'est hot. Le deuxième, c'est vous autres qui l'écoutiez. Le troisième, c'est toi qui t'écoutes en train d'écouter le premier. C'est juste ça. Puis tu regardes combien de têtes tu peux avoir des views. Est-ce que ça serait... On tienne quoi? On tienne. Ah oui, 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 absolument. Podcastception. Ouais. En tout cas, je voulais juste prendre deux minutes pour remercier nos Patreons. Soit... Je pense qu'il doit en manquer parce qu'il n'est pas à jour. Mais ceux qui ne sont pas dessus, je m'en excuse. Yann Sivierge, Gabbiou, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Joannie Morin, Benoît Breton, Yves Letourneau, Alex Soro, Alexandre Côté, Alexis Baribaud, Nathalie Soulard-Lessage, Sam Bombardier, Sam Franckard. Ouais! Wow! T'as fait ça vite. Je n'ai pas compris si c'est les gens qui écoutent le podcast. Non. C'est sûr. C'est sûr qu'ils nous donnent de l'argent. Merci à tous nos auditeurs. Ma tante Lisette. Merci à tous nos auditeurs. Maud Laflamme. C'est qui, Maud? C'est rien partout qu'on est. Ouais, fait que c'était pas mal ça. On va présenter l'équipe à la console, M. Philippe Lalonde. Salut, salut, salut. M. Justin Ouellet. Oui, oui, c'est moi. M. J.F. Dénommé. Faut ça, bitch. Il est très content d'en voir avec nous, c'est-à-dire M. Samuel Lemieux. Yeah! Et votre animateur, Marco Lalonde. Yes! C'est encore une fois grave. Ouais, c'était ma voix de radio. Mon Dieu, ça a l'air d'être un cash pendant Walk the Line. La voix de ton père. Arrête, ça m'a fait peur. Il lève le ton de même des fois, lui, avec, puis astille. Il sors sa ceinture aussi. Oui, oui, oui. Ses bottes de travail, sa ceinture, puis on sait qu'on passe au cash. C'est de même, ça marche. On est pas venus ici de parler de nos fantasmes, les boys. Ça vient plus tard, ça. Fait qu'il y a un intro cette semaine, des faits qui se sont déroulés le 12 janvier dernier à Maryville, dans le Tennessee. Un livreur de l'application Dinner Delivered se rendait chez un client pour lui livrer son repas avec un ami qui l'accompagnait. Les deux jeunes hommes ont vu rouge lorsqu'ils ont vu le pourboire, dans le fond, que la personne avait laissé. Il avait laissé comme 89 cents de type. Fait que le gars, pour se revenger, il a trempé ses gosses dans sauce, gars. Ah, c'est ça. Sauf que le problème... Dans sauce? Ouais. C'est une salle-souche, hein? Non, ça... Ben, je vois une image, je sais, ça a l'air quasiment une coupe de sauce brune, mais... Je sais pas si c'était la salle-souche. C'était du plat, c'est ça? C'est ça, le gars, le gars, dans le fond, c'est parce qu'il s'est... Non, c'est vrai. C'est parce que le gars, dans le fond, c'est ça, il s'est filmé, puis il a mis sur les réseaux sociaux. Fait que là, finalement... Mais le doute, il a tipé, il a mal tipé, il est parti. Lui, il a juste vu le pot de sauce, là, il a fait « Ah, ah, mangeons! » C'est comme Uber Eats, ou des affaires de même, tu payes avant, tu laisses le pourboire, fait que la personne fait un coup. OK, OK. Ouais, c'est dangereux, en fait. Mais pareil, c'est pas... Tu veux scraper la bouffe de quelqu'un, mets pas ton pénis dedans, t'sais. Imagine que s'il y a de la boutarde de Dijon, t'sais, t'as le batte brûlé, t'as l'air d'un esti de cave, mets autre chose, t'sais, pas un ciseau, coupe-toi du poil. Il a sûrement choisi quand même l'emplacement pour mettre son pénis. Personnellement, je conseille la salsa pour les couilles, c'est vraiment plus agréable. Non, mais t'as raison, finalement, je viens de lire, c'était de la salsa. Oh! OK. Prenons la sensation de fraîcheur. Je connais ça, moi, Holden Passeau. Ah oui, tu connais tes pénis. Est-ce que c'est drôle que t'ailles tomber direct dessus? Ben oui, c'était de la salsa, ben je le sais. Ben oui, de la salsa. Évidemment, le gars n'est pas si cave que ça, t'sais, je veux dire, il n'a pas mis ses couilles dans n'importe quoi. Ben non, ben non, c'est rafraîchissant pour le batte. C'est un homme sélectif. Moi, j'aime le fait que t'ailles la photo, la preuve de quand c'est arrivé. OK, il y a la photo. Ouais, ouais, là. Il a mis ses réseaux sociaux dans le fond, ça fait que là, j'imagine que la personne a dû tomber là-dessus. Puis le gars, dans le fond, il s'est fait accuser. Puis là, il risque 15 ans de prison pour s'écrire. Ah! Non, non. Genre tentative de meurtre, genre. Ah non, je sais pas. C'est un homme de 31 ans. Ça semblerait raisonnable. Ça s'est passé où, tu m'as dit, déjà? Dans le Tennessee. Dans le Tennessee. Ah, ben eux autres, la sauce est quand même importante, tu sais, le Kentucky Chicken Fry. Mais tu sais, il y a comme la serveuse qui s'était fait actionner parce qu'elle avait donné des noix à quelqu'un qui était allergique. Fait que peut-être que lui, il est sauvagement allergique aux couilles. Le client, c'est un estu d'homophobe. Puis t'as pas le doigt de présenter tes couilles à un homophobe. Ça, c'est vrai. USA! USA! Ouais, en fait, sa plaidoirie, c'est juste, je suis pas gay! Il a mis ses gosses dans ma saut, je le savais pas! J'aime pas ça pantoute, moi! Il m'a pratiquement violé, monsieur! C'est pas trop marre! Mais c'est pas dans deux jeux gueulots, jeux gueulots européens, le Pim, genre, qui se fait accuser de meurtre, puis qui dit, genre, il est gay et extrêmement dangereux, parce qu'il chequait le pénis de l'autre, parce que tout le monde disait qu'il était énorme, là. C'est dans le 2, c'est dans le 2, c'est dans le 2, c'est dans le 2, c'est comme, I'm not gay, man! Mais à chaque fois qu'il se fait poigner, il arrive à la prison, puis il dit, c'est quoi qu'il dit pour pas se faire violer? Il dit, genre... Ah, qu'il a bouffé de la vitre! Il dit, j'étais, je travaillais dans un cirque, je bouffais de la vitre à tous les jours. Alors mon anus, il s'est formé une espèce de... Ah ouais, ouais, ouais! Cré une espèce d'image qui se peut pas, genre, l'anus le plus tranchant de la planète. Ouais, ouais, ouais! Alors si vous voulez vous faire déjeter la caisse, vous allez essayer de m'enculer! C'est pas là-dedans qu'il y a un, genre, qui va voir une fille, puis il dit, genre, qu'il est circoncis, puis que son pénis a pas de tête, comme une tourpille, genre? Ouais, 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 ouais! C'est la ligne que je me rappelle le plus... Ouais, 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 il y a que les poissons, puis il lance sa clope là-bas, puis là, t'as l'autre qui va la chercher, puis... C'est un ouf qui se fait exploser le bat, parce qu'il y a... Oui, 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 il y a sa pompe de pénis. Tabac! Mais ma scène préférée, c'est le nain qui tombe dans la rivière, puis ça fait... Oui, oui, il se fait lancer à Stiwick, parce qu'il habite sur un bateau, je pense, donc là, il y a un nain qui... Genre, c'est comme le nain assassin, je sais pas trop, genre, tout ça. Il fait juste le lancer dans l'eau, Sti... Tu peux faire une ligue de nains ou de quoi de nains? Il y a plusieurs aussi. Non, mais je pense que c'est juste un autre nain prostitué, là. Ah, OK, OK. Parce que lui, il est pimp, puis il y a plein d'hommes du père en genre, Sti, d'eau à un nain. Pour moi, les apparitions de nains, c'est tout le temps des caméos, fait que je les met trompe entre chaque... Ils n'ont pas vraiment d'identité, là. Un caméo de nain, c'est ça. C'est tout le temps ça. Ils ont un couple de bons gags dans ce film-là qui pète un peu les Canadiens, que c'est quand même drôle, là. Vu que c'était à Amsterdam, puis là, tu vois plein de touristes du Canada qui sont comme, « Ah, je suis défoncé! » Puis t'en as un qui chie par terre. OK, il faut que je renvoie ce film-là. Les Canadiens, ils sont pas si pires que ça. C'est peut-être pas un Canadien. C'est peut-être sur son gros sac Canada, il se réveille. Le fait, j'avais gardé un mauvais souvenir, mais peut-être que dans le fond... Écoute, on laisse faire ça. On fait juste partir de la télé. On écoute ça avec un bal à la blague. J'ai vu le 1. Ouais, non plus, j'ai pas vu le 1. Le 1, il est vieux, par exemple. Il est quand même plus vieux que le 2. Je pense qu'il est comme de 96, quelque chose comme ça. What the fuck? Ouais, ouais. C'est la vieux en crise. Ah, et les gens... La 2, c'est 2005, je pense. Ouais, c'est vrai. Ouais, les gens s'en sont ennuyés longtemps. C'est un grand retour. Mais non, c'était drôle. En tout cas, moi, j'aurais bien l'auré pas mal. Je l'ai écouté plus qu'une fois. Je l'écoute plus qu'une fois. Ouais, moi aussi. Pour que ça soit un super écran. J'ai le choix entre... C'est 99 le 1er, puis 2005 le 2. Pas de constante. 2005, je crois que c'était un peu autiste, ça va. Bon, bien, on va commencer avec la chronique à fil. Yes! Yes, sir, yes, sir. Cette semaine, je voulais vous faire part de quelque chose que j'ai découvert dernièrement. Parce que là, j'ai arrêté de boire, ça fait comme un mois à peu près. Fait que pour m'aider dans mon affaire, on m'a conseillé fortement de faire de la croissance personnelle, puis tout ça. Fait que j'ai commencé à aller checker des livres, tu sais, pour m'aider là-dedans. Fait que c'est ça. C'est pour, en fait, chercher la paix intérieure, puis tout ça, puis arriver à vaincre mes démons. Fait que j'y vais à grands coups de livres, là. Fait que voilà, bien, mon premier livre, en fait, cette semaine, là, que je voulais venir vous parler, c'est Jean-Marc Pelletier, qui a fait ça, un grand chaman, là, je l'aime beaucoup. Comment... Ça s'appelle « Comment parler avec votre ange gardien au jour le jour? » Nice! Ouais, ouais, non, c'est vraiment cool. Le sticker est marqué « 70e mille ». Bien, en fait, c'est parce qu'en supplément, ici, là, il y a 72 prières pour parler avec votre ange gardien. Ça, c'est là-dedans, puis tout ça. Si je peux vous lire aussi, juste le dos de la pochette. En deux de plus? Ouais, bien, habituellement, c'est 70, là, c'est 72, mais les deux autres sont fucking bonnes. Le dos, ça dit « Les anges, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Comment obtenir leur aide? » Fait que là, moi, c'est... Moi, quand j'ai vu ça, je me dis « Je veux savoir comment faire, tu sais. » Fait que, ouais, c'est « Si plusieurs livres ont déjà été consacrés aux anges, il y en a plusieurs, là, comme tout le monde le sait, il n'en existe aucun comme celui-ci. Il est exceptionnel. Il est en écran rouge, là, aussi, là, qu'on le voit comme faux. Pour la simple et bonne raison que son auteur Jean-Marc Pelletier, un chercheur en ésotérisme qui consacre à ce domaine depuis plusieurs années, en fait, non seulement un livre facile à comprendre, mais aussi et surtout un livre qui vous indique de façon simple, claire et précise, comment vous pouvez parler avec votre ange gardien et avec les autres anges planétaires? – Avec les autres, c'est pas juste ton ange gardien. – Non, tu peux comme... – Moi, être un ange, je rend tabarnak. Tu as travaillé toute ta vie, tu as fait une belle vie, tu as été bien, là, tu es au paradis, puis tu es un esti Jean-Marc Pelletier. Bon, tu donnes ton numéro de téléphone à tout le monde, des estis de prière, « Ah, si, aide-moi dans ma vie, décollé, c'est-tu? » – Oui, bien, Jean-Marc, il est un peu spécial, c'est parce qu'il parle avec tous les anges. – Ben, c'est ça, c'est une espèce de... – Il y a un hotline avec toute la gang. – Groupi à anges. – Normalement, il y a GF Chasse, les anges qui parlent. – Non, mais vous riez bien, là, mais Jean-Marc, il est crédible quand même, là, je veux dire. – Oui, c'est un chercheur en ésotérisme. – Parce que normalement, les gens parlent à... – C'est au moins un diplôme d'études secondaires et trop. – C'est que chacun a un ange, OK? C'est simple à comprendre. Chacun a un ange. Lui, il y en a comme cent, mille, treize mille. – Non, mais pour vrai, tu veux-tu lu? Parce que peux-tu nous dire le vrai chiffre? – Ben, les anges... Non, je... – J'ai regardé la table des matières. – Moi, je vais y aller, je reviens quand tu sais de quoi tu parles. – Non, j'en ai plein, là. Il y a des prières ici, là, mettons, là. J'ai lu une couple de prières, puis j'ai trouvé mon ange gardien, d'ailleurs. Puis justement, Sam, je voulais te faire un cadeau. Puis je voulais trouver ton ange gardien à toi, parce qu'ils ont tous un prénom et une signification. C'est super, c'est bien spécial. C'est quoi ta date de fête? – Moi, c'est le 21 septembre. – 21 septembre, parfait. Bonne date. Ça a l'air cool, OK. – Mais moi, pendant que tu cherches, là, tu parlais de croissance personnelle. Je ne sais pas à quel point tu es sérieux là-dedans, mais tu as-tu déjà essayé de méditer? – Non, je n'ai jamais essayé de méditer. – Méditer, c'est cool, par exemple. – Méditer, tu peux faire des méditations guidées sur YouTube. – J'ai essayé une application pour ça. – Puis tu étais plein de conscience guidée? Ou comment ça fonctionnait? Qu'est-ce que tu as fait? – Non, je l'ai installée. Je me suis senti vraiment bien avec moi, puis je n'ai jamais été dessus. – On dirait que tu es ton filet à bullshit, mon gars. – Oui, oui, oui. Mais non, bien, c'est ça. Non, je n'ai plus pas... – Bien-y, c'est... – OK, OK. Restons dans le temps. – Je l'ai cassé. – OK, je comprends ça au montage. On est en train de perdre beaucoup de crédibilité. – Oui. – Oui, je l'ai trouvé, ton ange. Ton ange s'appelle Ménadelle. Je vais juste te lire la description, OK? Donc, OK. Seigneur Ménadelle, c'est comme une espèce de... Tu demandes, en tout cas, c'est comme si c'était toi qui le lisais, OK? Donc, moi, je suis Sam, je lis. Seigneur Ménadelle, je te demande que, par moi, tu manifestes ta miséricorde et ton grand cœur afin que je sache donner l'exemple dans le pardon. Avec d'autres, je saurais ainsi mettre en branle un processus irréversible qui contribuera à établir un nouveau climat d'harmonie et de paix entre les hommes de bonne volonté. Certes, je ne suis qu'un grain de sable et mon exemple n'aura d'effet que dans un entourage restreint, mais il n'en demeure pas moins qu'un jour, nous serons des, suite, dans pas long, centaines, des milliers et des millions à partager ce même désir d'harmonie. Alors, l'harmonie sera. Puis là, ça finit en disant, Seigneur Ménadelle, de ce point d'évolution, où tu m'as placé? Sache que, donc, mettre à profit tous mes ressorts humains pour que l'œuvre de la création se poursuive avec force et vigueur. C'est pour un grain de sable, moi, un iraniel pareil. Oui, non, c'est quand même une longue, celle-là. Tu as été chanceuse. Ah oui, ça, c'est l'agence. Ah oui, il y en a des beaucoup plus forts. Fait que là, c'est ça. Selon Jean-Marc, j'ai créé la rencontre entre toi et ton ange. Ça, c'est la première des étapes. Puis là, la deuxième des étapes, parce que j'ai encore un beau cadeau pour toi, j'ai des cartes ici. Puis avec ces cartes-là, on va être capable d'établir certaines choses par rapport au présent en ce moment. Ça va être, c'est tout, et c'est coulé dans le ciment, mais aujourd'hui. En tout cas, je vais... Oui, je sais. Ben, ça, c'est des barres. Ça, si tu savais de quoi tu parles, c'est parce que le moment présent, c'est tout ce qui t'appartient, en réalité. Ben, c'est ça. C'est ça. Je pense que j'aurais pu me péter dans une bouteille pour s'arrêter aussi profond. OK, c'est ça. C'est quoi, c'est-à-dire que tu parles ça chez moi? Oui. OK. On la salue. Fait que c'est ça. Fait que je vais juste, je vais te tirer aux cartes. Ça, c'est des cartes... Ça, c'est des cartes... Ça, c'est des cartes... C'est des cartes oracles des anges. Guidance au quotidien. Donc, c'est un jeu de 44 cartes. Guidance au quotidien, là. Je dirais un nom de show chez Mado, là. C'est vrai. Venez voir Mado et ses anges, ici. Alors, restons sérieux, là, messieurs. On parle de cartes, quand même. Ils ont un format bizarre, les cartes, quand même. Faut le souvenir, là. Fait que, dans le fond, la façon de fonctionner pour ça, j'aimerais ça juste que tu brasses les cartes, s'il vous plaît. Fait que... Fait que des grises de beau soir, par exemple. Juste un peu, là, c'est... Ouais, 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 wow, wow. Un peu de respect. C'est Jésus qui s'a fait pour qu'une danse. Attends, t'en prends une. Attends, bouge pas. Non, non, non. Non, non, non. Non, j'ai de fucker le truc. Non, non, tu vois que... Ben, oui. Tu viens de briser ses énergies. Tu viens de briser ses énergies, OK. Tu viens de briser le contact avec Ménadel. T'as brisé Ménadel. Je suis sûrement qu'elle écoute le podcast. T'as brisé Ménadel pour tout le monde entre le 18 et le 23 septembre. Félicitations. C'est un homme, une femme, Ménadel. Ça peut être ce que tu veux, j'imagine. Je sais pas. C'est pas inscrit. Ils ont pas de sexe. C'est des personnes non binaires, les anges. C'est des... Est-ce qu'ils peuvent s'identifier comme des fourmis? Non. Est-ce qu'ils pensent que tu voulais être un film? Ben là, tu prieras... On peut pas prier une fourmi. C'est de même que ça marche. C'est une référence aux années 90. J'avais la référence, mais Ménadel, il ne doit plus gripper sur le Baby-Dell. Oh! Yes! OK. Fait que là, son voile brassée... OK, j'ai un virus par accident. Oh, c'est notre destin! Ben, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Moi, ce que je veux, en fait... C'est juste qu'il arrête. C'est ma patience. Je vais te montrer comment ça fonctionne. OK. Fait que Jean-Marc veut... En fait, remets-la dans le paquet. On va faire comme ça. Parce qu'il y a tout... Je pense que le destin, il voulait que je la piche. Je peux-tu la lire, celle-là, pareil? Non, ben, il y a un processus. Il y a un processus, je vais te montrer. Je vais la mettre de côté. On peut la mettre de côté. OK. Je veux que tu mettes... Jean-Marc... Jean-Marc... Jean-Marc Pelletier, l'auteur, veut... Jean-Marc veut que tu... Que tu mettes ta main sur ton cœur. Ta main gauche sur ton cœur, OK? Ta main gauche sur ton cœur? Oui, sur ton cœur. Puis là, il faut que tu arrives à te sentir... Il faut que tu arrives à te sentir en paix. Jean-Marc, Jean-Marc dit... Hé, il y a un peu de respect pour Jean-Marc, tabarnac. Jean-Marc dit un petit mois dans l'uré. Non, Jean-Marc, si tu veux nous commenter du thé, c'est ton beurre, je suis tabarnac. Fait que là, il faut que tu arrives à être en paix. Il faut que tu fermes tes yeux. Il faut que tu arrives à te mettre dans un état de paix intérieure, OK? Puis là, quand ça s'est fait, tu prends la main que tu as prise pour mettre sur ton cœur et tu la mets sur le paquet, OK? Donc, Jean-Marc dit mets la main sur le paquet. Donc, quand tu te sens en paix, encore là, encore une fois, dans ce même état-là, je veux que tu piges trois cartes. Ah oui? Oui. Puis il y a un... Tu peux prendre celle que tu as discartée. Donc, ça, ça sera la première. Puis là, on y va pour une deuxième. Oh, on a une deuxième ici. Parfait. On va les garder en ordre comme ça. C'est parfait. L'ordre est important. Puis on pige une troisième carte. La troisième carte vient d'être piger. Et c'est parfait. OK. Donc, là, on a un ordre. OK? Spectacular. Parfait que le monde qui l'écoute sur YouTube... Je vais prendre les cartes que tu as pigé. C'est des belles cartes. Vos fans, ça demande à Tabarnak ce qui se porte. Fait que... Ah oui, mais... Fait que là... OK, c'est le même à toi et chaud. Fait que là, la première carte que tu as pigé, c'est celle-là. La première, elle, représente le passé. OK? Fait qu'on va y aller comme ça. Tu veux-tu la lire ou je la lire? Tu peux la lire? Ben oui, si tu veux. Ça, c'est le premier. Véritable désir. Ça, c'est ton passé. C'est ce que ça représente. C'est mon passé. C'est ça. Il vous est maintenant possible d'accorder votre vie à vos véritables désirs. Lorsque vous saurez ce que vous voulez réellement dans la vie et serez... Excusez-moi, oui, mes lunettes. C'est pas grave. Je peux lire les autres après. Ouais, ça serait mieux. Vous verrez vos plus chers désirs se manifester comme par magie. Tu vois? Ça, c'est le passé. Fait que ça veut dire qu'en ce moment... C'est le passé, en fait. C'est le passé d'en ce moment. C'est juste le passé, celle-là. C'est le passé d'en ce moment. C'est le passé d'en ce moment. C'est un passé d'en ce moment, oui. Puis, OK, fait que là, après ça, la deuxième que t'as pigé... La deuxième que t'as pigé, c'est le présent. Ça, c'est en ce moment. Fait que je vais te lire ton état présent. Hé, t'as poigné un vieux avec... Un vieux qui est un vieux cat. OK, fait que là, en ce moment, là. En ce moment, OK. Ça, c'était un podcast. Donc, mission de vie. Votre but dans la vie est de donner de manière à ressentir une grande joie et d'en apporter aux autres. Ne vous inquiétez pas concernant votre mission de vie. Enforcez-vous... Enforcez-vous. Efforcez-vous plutôt de servir une cause et vous verrez que la cause vous le rendra. C'est le passé. Non, c'est présent, ça. Excuse-moi, présent, oui. Mais as-tu vu sa fête avec ma carrière d'humoriste? Ben oui, tu vois, il dépend de la joie et c'est une cause. C'est vrai que c'est tellement vague que ça peut s'appliquer à tout le monde. Ben non, c'est des cartes. Tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis distributeur de viande. Ouais, ça marche, c'est vrai. Ouais, ça marche. Enjo, toi, tu fais quoi dans la vie? Présentement, je suis sans emploi, mais... Ouais, tu distribuas pas beaucoup de tout. Ouais, ouais. Mais tu sais, je suis friendly avec mes amis pis des fois, je suis chauffeur désigné. Ça marche? On va y aller avec la dernière qui est obligée. Ça, c'est le futur. Ça, c'est ce qui s'en vient pour toi. Ça fait que c'est assez existant. OK, donc, dans le futur, à point nommé. Ça, c'est le nom de la carte. À point nommé avec une madame qui fait une trompette. Le moment est tout indiqué pour suivre votre inspiration. Les portes s'ouvrent toutes grandes et nous vous accompagnons dans cette nouvelle aventure. J'étais à mis à aller, resté. Ne tardez pas et ne remettez rien à plus tard car tous les ingrédients du succès sont réunis. L'univers entier est à vos côtés pour vous appuyer et contribuer à votre réussite. Ça, c'est le futur. Ça fit un peu quand même. Tabarnak! La soirée, c'est troublant. Mais le pire, c'est que... Je vais y prendre la faute. Non, non, non. Peux-tu changer l'ordre? Ça marche ça encore? Ça, c'était le pas passé. Tu peux le mettre dans l'autre. Tu ne vas pas même changer les cartes. Ça, c'est des cartes de la journée. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est ça. Puis aussi, en conclusion, maintenant que tu es à ça de brailler, parce que tu es comme tabarnak! Il y a tout découvert sur moi. Je voulais juste finir ça avec une des citations que j'ai vues dans le livre. C'est une prière. En fait, en quelques lieux que vous soyez, souvenez-vous du respect que vous devez à votre ange. Donc, le tien en particulier, c'était... Comment on a dit? C'était Chamelle. Ménadel. Ménadel. Tu dois respect à Ménadel. Moi, c'est là-dessus que je me base pour la prochaine semaine, pour continuer d'arrêter de boire, parce que sinon, je me tiens dans la face. Oui, je comprends ça. C'est vrai, méditation, mon ami. Oui, c'est ça, c'est une bosse. Tu peux-tu méditer avec Ménadel la prochaine semaine? Tu peux-tu méditer avec ton ange et faire de l'acroyoga après? As-tu déjà fait de l'acroyoga? Genre, au secondaire, dans le master obligatoire. Tu peux faire de l'aqua-forme avec ton ange. Mon axe a trippé là-dessus. Ça a l'air que moi, je trippais là-dessus. Oui, oui. C'est des choses qui arrivent, effectivement. Est-ce qu'il y a la différence avec le yoga? L'acroyoga, c'est à deux. Ça m'a du trapézisme un peu. Oui, oui, je pense que j'ai déjà vu des vidéos. Oui, c'est cool. Il y a Dave Morgan qui fait ça aussi. Oui, je pense que j'en fais ça. Ils se tiennent comme debout sur les pieds de l'autre bord. Ils sont couchés. Moi, le move le plus malade que j'avais fait, je ne me rappelle plus si on partait de fesse à dos ou si c'était le dos à fesse. J'avais les deux pieds dans son dos, fait qu'elle était couchée sur mes pieds. Je la garrochais dans les airs et je la rattrapais, mes gens, quand elle tombait assis. C'est un move-là, quand je l'avais réussi, je me suis dit, oh shit, on n'est rendu pas pire. Deux semaines après, elle m'a cru, c'est là. Elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête. C'est ce qu'il me fait à ma chronique et j'espère que vous irez en paix. Oui, c'était conne. Merci pour ton partage. On s'est demandé si tu t'en allais. Je ne t'ai pas supprimé. Oui, on s'est rendu à bon port parce que tous les chemins mènent à bon port. À Jean-Marc Pelletier, oui. Merci à la chose. Jean-Marc Pelletier. Est-ce que c'est un gars qui nous bullshit d'ici? Je ne sais pas. Je dirais que ça s'en allait raciste. Est-ce que c'est un gars ou il est français? C'est ça, ma question. Je ne me fais pas fourrer en payant des euros. Il n'y a pas sa biographie, Dieu merci, dans son livre. C'est quand même weird qu'il donne tous ces trucs-là et qu'il est comme, je suis une personne très accomplie. Un ethnographie de 15 pages. Exact. J'ai beaucoup d'argent, oui. Oui, exact. Bon, on va continuer. Et qui est à Canada? Canada? Yes. Parfait. C'est acceptable dans ce cas-là. On va continuer avec la chronique à J. J'ai donné tout mon cash. Écoute. JMP. C'est l'événement de JMP. Oh, merde. Oh, j'ai dit que c'était rose. C'est pas dans 4 ans, en plus. C'est 40 ans. Mais c'est rouge. Mais là, je vais arrêter de parler de mon ex après. Mais elle, elle faisait un cours pour récession dans l'événement antérieur. Oh, ouais. OK. T'as vu combien, ce cours-là? Je ne sais pas c'était combien. 12 000. Moi, c'est ça. Je ne pense pas que c'était si. C'était un bac. Mais il fallait que pendant, genre, deux semaines avant, elle lise un petit gros livre. OK, OK. Elle allait passer une fin de semaine là-bas. Oui. Puis elle avait essayé sur moi. C'est quand même troublant, par exemple. Honnêtement, il y a des fois, genre, oui, je dis ça. Ça, j'ai joué. Il y a tout le temps un espèce de... C'est un ton ironique, là, quand même. Mais je veux dire, je l'avais essayé une fois, genre, les cartes. Puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Peut-être que, genre, tu vois à travers, genre, le texte que tu veux. Puis tu vas chercher ce que tu as besoin en termes de motivation à travers les cartes. D'après moi, c'est un peu ça. Parce que je l'ai fait une couple de fois. Ma mère, tu sais, ma mère est comme bien gros là-dedans, justement, dans ces affaires-là. D'ailleurs, c'était à l'heure que j'ai fait ça. Puis des fois, elle est juste comme, attends, pige donc des cartes, là, pour ta journée. Ça va t'aider à whatever. Fait que là, c'est pour ça que j'en ris aussi un peu. Mais oui, je l'avais essayé une couple de fois. Puis à chaque fois, ça a fait comme, oui, OK, ça fait exactement, genre, avec... Mais moi, en stand-up, quand j'avais des idées, mais que je savais que ça fonctionnait pas de la façon que je l'avais, l'idée. Je savais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. J'allais méditer là-dessus. Oui, 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 OK. J'allais méditer sérieusement. Oui, 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 oui. Puis je réussis à avoir des solutions dans la méditation, oui. Comme si, je sais pas, c'est comme si... Tu sais, maintenant, un ordinateur, là, qui a trop d'affaires d'ouvert dessus, puis là, t'essaies de travailler, puis là, il est lent, il est... Tu risques pas, mais quand tu vas méditer, j'ai l'impression que c'est comme si tu fermes tout, tu sais, puis là, on se dit, bien, toute ta rame, tout ton processeur. Puis c'est quoi, tu fermes le bruit parasite? Puis concrètement, c'est quoi exactement la méditation? Parce que j'ai une idée vague, là, mais genre, j'ai jamais... Bien, la zone de méditation que... Mais c'est ça, parce que c'est une méditation pleine conscience, il y en a de toutes sortes, mais c'est un peu la zone entre le sommeil puis l'éveil. Tu sais, des fois, il y a une zone, là, que tu sais que tu dors pas, mais c'est comme si tu rêvais. Fait que c'est un peu cette zone-là que tu vas essayer d'atteindre dans la méditation, puis tu vas essayer de rester dedans le plus longtemps possible. Oh, shit, OK, OK. Fait que c'est des images que c'est ton cerveau qui te les envoie, mais t'es pas nécessairement en train de dormir, c'est pas un rêve. Fait que c'est... OK, OK. Tu peux analyser les images, en tout cas, c'est fort-tout, là, mais... T'écoutes-tu de la musique en même temps, là? Ouais, bien, ça aide, là, ça aide d'avoir... Il y en a, c'est pas des failles, il y a des playlists de musique de méditation. Ouais, ouais, j'en avais vu, là, tout ça. C'est super. Je sais pas, ça fait comme... Bon, c'est les trucs de glande binaire, là. C'est comme mélanger son char. Mais c'est comme mélanger son char. Il s'endort en vain. Mais ça m'a... Non, mais pas pendant que je suis conduit, là. Mais des fois, quand je fais de la route, c'est un beau moment pour, justement, méditer parce que... Ah, oui, 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 oui. Tu sais que nécessairement, tu réussiras peut-être pas à bien dormir, mais d'aller essayer de chercher ta zone. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup conduire, là. Avant, je faisais souvent, mettons... Parce que je vendais de l'assurance, parce que c'est souvent comme, mettons, Québec, Sept-Îles. Ça arrivait quasiment souvent. Fait que t'as comme un 9h. Mais moi, je trouvais ça, genre, vraiment cool. Un 9h à tout et tout seul. T'as rarement ça dans la vie. Un 9h, tu sais, que genre... Que t'as rien... Tu sais, t'es concentré à rouler, là. Mais t'as rien d'autre vraiment à faire. T'as pas d'échappatoire. Faut que tu réfléchisses, tu sais. Un 9h que tu peux te parler à toi-même, là. À voix haute, puis qui sait... Comment je dirais ça? C'est pas... Tu sais, on le fait des fois dans la douche ou des affaires de main, mais qu'il n'y ait pas d'autres stimuli, vraiment. Oui, tu te concentres à la route, mais c'est pas ce que je veux dire. Oui, oui, exact. Non, c'est vrai. Comme tu dis, c'est rare que tu le prendras pas, ce temps-là, autrement. Oui, oui, oui. Moi aussi, il y a des trucs que j'ai écrits pendant que, justement... Moi, je viens du Saguenay, puis je te faisais Montréal-Saguenay, puis une année, dans le parc des Loratides, tu te mets à partir, là. Oui, oui. Tu sais, justement, si je prendrais pas nécessairement ce temps-là quand je vais être assis dans un café, je parlerais pas à la voix haute, je te mets à un café. Chez nous, des fois, bien, je vais peut-être le faire pendant une demi-heure, mais après, c'est comme il y a une espèce de... Justement, les éléments font en sorte que... Bien, tu sais, des fois, peut-être que c'est le besoin d'intimité aussi pour réfléchir. Personnellement, réfléchir quand il y a plein de monde autour à des affaires un peu personnelles, de n'importe quelle nature, on dirait même s'ils entendent pas ce que je me dis ou whatever, je suis comme pas capable de le faire pareil. C'est parce que t'es pas totalement focus, ça. Moi, je l'ai fait dans la douche aussi le matin, ça. Bien, ça, on a déjà jasé ici, mais peut-être pas sur le podcast. Moi, mes douches, j'ai commencé tout le temps fucking froide. Puis, genre, jusqu'à temps que je sois capable de ne plus trouver ce froid, puis après ça, j'augmente la température parce que... Ah ouais? Oui, bien, je suis dans ma tête, je suis rendu dans mes affaires. Ça, je pense à mon planning de la journée, puis je laisse mon esprit aller un peu où il veut. C'est pas moi qui contrôle vraiment. Mais non, on s'est rendu compte, justement, on était plusieurs à faire ça, dans la douche, dans le bain. Puis, ça avait piqué, la curiosité, je ne sais pas, c'était pas de trembler. Puis, il avait recherché, prof, du soir, il avait recherché... Puis, c'est genre des ions. L'eau a les ions dans le cerveau, puis tout ça. Il y a des connexions qui se font... Ah, c'est ça. C'est pas juste du hasard, mais on dirait que tous les éléments sont là en partant. C'est que moi, je suis un gars qui a un TDA, là, puis... OK. Puis, dans une douche, il n'y a pas de stimuli, là, tu sais. Oui. Puis, tu as l'espèce de... Le contact aussi avec l'eau, là, je l'ai imaginé. Tu sais, des fois, pour te concentrer, tu vas taper du pied pour essayer d'écouter un prof qui parle, tu vois. Oui, oui, oui. Tu vas taper du pied, bien, il a l'impression que le contact de l'eau, ça doit créer une espèce de... Ah, c'est spécial. Ça, c'est ma théorie, là, mais je sais que l'eau puis les ions du cerveau, il y a un... OK. Ah, c'est intéressant, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Oui. On en parlera avec Jean-Marc la semaine prochaine. Oui, oui, absolument. Évidemment, bien oui, bien oui. On l'invitera, tabarnak. Yes. On veut nous faire ses affaires. Ah, tu sais, l'animateur... Oui, je viens de réaliser, je n'ai même pas sorti les chips. Ah, c'est-tu... Ah, putain, c'est-à-dire que ça fait un bol. Bien, d'abord, on peut y aller avec la chronique à Justin. Oui, tu sais que ça se... Je me dis que les lents étaient pas pires. Ouvre-moi ça, c'est mis ce vécu, là. Ça a l'air, c'est-tu. Fait que, Justin, ta chronique de cette semaine... Moi, je sais que ça me brûle la gueule. Oui, écoute, moi, je n'avais pas beaucoup de temps pour préparer une chronique cette semaine, mais j'ai décidé d'y aller avec quelque chose d'assez simple et facile. OK. Je vais vous donner cinq idées de choses à mettre en place pour sauver le monde. OK. Je vais garder ça simple. Oui, oui, bien oui. Pas trop large. Les anges, maintenant, on sauve le monde. On se prend pas pour rien. On en parlera à tes anges. Je suis sûr qu'ils vont beaucoup apprécier mes idées. La première, ça parle d'avortement, en fait. Puis je pense qu'il y a un gros potentiel dans le fait que l'avortement devient de plus en plus populaire. Puis c'est le fait que les fœtus, c'est pas des humains, tu sais. Fait que tu as un fœtus, c'est pas un meurtre. Fait que, tu sais, toute la philosophie de l'avortement découle de ça. Mais ce qu'on réalise pas, puis ce que j'aimerais pointer, c'est que si les fœtus avortés, c'est pas des meurtres, ça veut dire que manger des fœtus, c'est vegan. Oui. Oui. Fait que moi, je voudrais vraiment qu'on pointe vers ça, puis qu'on se dise, écoute, je pense qu'on a un gros potentiel de viande sans cruauté au taux. Mais genre des oeufs? Hein? Mais des oeufs, c'est un peu ça. Oui, exactement. Mais des oeufs, ça peut pas être vegan. Oui, mais c'est parce qu'ils exploitent les poulets dans les poulaillers. OK, OK. Oui, oui, oui. Si les poulets voulaient se débarrasser de leurs oeufs, ça serait correct. Mais c'est pas un meurtre de tuer. Mais on peut se faire des parenthèses pendant vos... Ah ben oui, oui, oui. Il peut y avoir un grand. Moi, c'est ça, moi, je viens, 20 fois je le dis, mais je viens pas du bout. Je viens pas du bout, mais la phrase la plus montréalaise, j'ai entendu, j'étais dans un A et W, déjà, pourtant, c'est un peu trendy, là, tu sais, un peu montréalais. C'est un gars qui était comme en transition, là. Ça en venait plus homme que femme, et tu voyais que c'était une ex-femme. Puis il était avec son amie, genre, lesbienne. Puis, fait que déjà, là, c'est assez montréalais. Ça fait qu'une fois qu'il y a une ex-femme, est-ce qu'il peut coucher avec son amie? La situation complètement ambiguë à la base, genre. Puis là, il a demandé à son amie, il a dit, manger du sperme, c'est-tu vegan? Oh, wow! Et la conclusion, c'était, si l'éjaculation était faite avec consentement, c'est vegan parce que c'est un déchet. Dans le fond, c'est comme si tu ramasses la bouse qui était dans nature, tu ramasses la bouse d'animaux dans nature, que t'as pas d'élevage pour faire du fumier, tu sais, dans le fond. Donc, si t'exploites pas les animaux pour ça... T'as pas exploité l'animal, c'est un déchet. Mais si, dans le fond, tu tiens des animaux en captivité pour leur excrément, bien là, c'est... C'est toute la dynamique de l'exploitabilité. Si t'as des hommes en captivité, avec des treilleuses pluggées sur la graine 24 heures sur 24, là, ça serait pas vegan. Je sais pas si ils vont chialer, là, genre... Bien, ça serait du sperme un peu... Ça serait pas vegan, par exemple. Ça serait pas vegan, non, non, non. Mais si on suit cette théorie-là, ça veut dire que, mettons, si c'est un animal mort de cause naturelle, tu pourrais le manger, genre, si tu le ramasses avec ça... Oui, bien, il y a beaucoup de monde qui... C'est quoi la cause naturelle? Bien, je sais pas, de vieillesse. Les animaux, ça meurt pas de vieillesse. Oui, c'est sûr, c'est clair. Ouais, c'est sûr, c'est vrai, mais en fait, j'aurai pas mangé un animau qui est mort de vieillesse. Mais il y a beaucoup aussi de vegans qui, eux autres, c'est pour le... Ah, oui, j'ai se mis de neuf. C'est pas nécessairement... Parfait, Jimmy. C'est pas... C'est pas nécessairement pour les animaux. Il y en a qui, c'est pour l'écologie aussi, là, je sais pas. Oui, oui, il y en a qui sont comme... Ils disent que c'est parce que l'exploitation de la viande, ça a comme un trop, un gros coût environnemental. Mais ça, c'est vrai aussi. Ah, c'est vrai, ça pollue en crise, mais Internet, ça pollue. Tu produis deux fois plus, parce que tu produis de la nourriture pour nourrir l'animal, puis après ça, tu nourris de l'animal, mais si tu te nourris à partir de la nourriture, c'est que toi, tu viens te sauver du temps, puis... Oui, oui, oui. Non, non, ça fonctionne mathématiquement. Non, c'est sûr que si tu manges la viande des animaux, ben là, les animaux meurent de faim, crissent de conne. Non, non, c'est pas vrai. Ils mangent toute leur bouffe. Eux autres, qu'est-ce qu'ils vont manger, calice? Non, non. On mangeait de la viande, Justin. On nourrit du poulet aux vaches. On nourrit du poulet, mais très maigre. Ah, oui. C'est pas avec des chevreuils pour manger leur foin. Non, ils vont juste manger les chevreuils. C'est ça que ça fait, les animaux, ça se mange entre eux. Ils n'ont pas besoin d'aller au IGA. Enlève la viande aux animaux, ils vont manger d'autres animaux. On relâche toutes les vaches dans la nature. Il n'y en a plus une sur les fermes. Dans deux ans, il va y avoir du coyote en tabarnak au Québec. Ça va être mal. Ben juste, moi, j'ai reçu une lettre chez nous comme quoi il y avait des coyotes dans mon hood. Oui, à Montréal, il y en a à Montréal. C'était écrit, si vous voyez un coyote, ne faites pas de bruit. Et si le coyote s'approche de vous, dites-lui, va-t'en chez toi, coyote. C'était comme un tabarnak. C'est le truc. Dora, c'est quoi? Oui, c'est exactement ça. Surtout, c'est qu'un coyote, c'est peu eux. C'est quoi, il va se sauver? C'est pas un bout. Il ne faut juste pas que ça devienne comme les colombes qui s'encalissent si tu roules à un centimètre, deux. Les pigeons, non. Non, les pigeons. Ben trop majestueux. Tu penses que c'était des colombes sales. Qu'est-ce que je te dise, est-ce-tu? Même si c'est ça, les pigeons, ils n'attaquent pas les humains pareils. Les coyotes, ils se promènent à un Christ d'un gros écureuil. C'est en plus tout chétif, tout pas beau. Un coyote, ça peut quand même être gros. S'il est bien nourri, s'il ne mange pas juste des poubelles à longueur d'aujourd'hui. C'est ça. Un coyote va fuck-up par ton chien. Ça chasse en meurtre aussi. Ça a peur d'un humain pareil. Même une meurtre de coyote. Ça demande comment ils ont faim et comment t'es tout seul. Dans Saint-Henri, j'avais croisé... Moi, je vais all-in. Je les attaquer. Faut pas que t'aies peur, I guess. Un loup, même si tu vas all-in, t'es mort. Ça, des coyotes, ça doit avoir des maladies un peu. Ouais, ouais, ouais. Si tu te montres par un coyote... Faudrait que je t'attrape le sida. Il était ici, c'est une coyote. Si tu te montres par un chien, il faut que t'aies te faire piquer pour 40 affaires différentes. Fait que si tu te montres par un coyote, vas-y aussi. Ça, c'est clair. Même idée. Dans Saint-Henri, j'avais croisé 2-3 racons. Mais eux, ils sont plus sournois, les enculés. Eux, ils checkaient aller, puis ils se cachent derrière l'arbre. Il est encore là. 6 minutes, les conneries. T'essaies de leur faire peur, puis après ça, ils reviennent des conneries à la marde dans tes poubelles. Ils ont peur, mais ils reviennent, les enculés. Les pandas de poubelle. C'était fucking weird. Vendredi, j'ai vu à Laval, je pense que c'était les estides gros dindons. Il y en a genre 3 à Laval. Oui, il y a des dindons aussi dans ce coin-là. Je ne sais pas, je ne comprenais pas. J'ai apporté un stop. J'ai juste vu comme 3 dindons qui étaient dans le quartier résidentiel qui traversaient la rue. J'étais comme, what the fuck? Ils ont frappé mon couch. Elle va revenir, la grosse dinde noire. Est-ce qu'ils étaient polis? Est-ce qu'ils utilisaient les traverses piétonnières? Je reconnais ce symbole. Oui, il avait après à vivre quand même. Moi, je l'ai réagi. Tu le kidnappes, puis tu le bouffes. Ah oui. Tu le kidnappes. Ça, c'est drôle, parce que tu ne le tues pas pour le bouffer. Tu le kidnappes dans un sac. Tu le tues chez vous. C'est weird. Tu tape ses yeux. C'est sa frappe. Tu le menottes. La viande est plus stiff. Elle est meilleure. Il a peur. Ah oui. Le coup nerveux, là. La viande qui fige. En tout cas, là-dessus, je vais revenir à l'avortement, parce qu'on reste dans le sujet. J'avais aussi comme idée de proposer que tous les enfants qui ne sont pas vaccinés parce que leurs parents sont retardés, ils sont considérés comme des foetus, eux autres aussi. Si ton kid, il a six ans et qu'il n'est pas vacciné et que je décide que je le kidnappe parce que j'ai faim, ben, Chris, ce n'est pas un meurtre. C'est comme un oeuf. Oui, c'est comme un oeuf. C'est encore un oeuf à six ans. C'est ça. OK. Sinon, c'est jusqu'à ce qu'il commence à payer des taxes. Ça, c'est parce qu'ils ne sont pas vaccinés? Oui. Les jeunes vont commencer à vacciner. C'est toi qui a inventé ça. Oui, oui. C'est mes solutions à moi. Ce n'est pas sale frustre. En fait, c'est une sale frustre. Je ne sais pas pourquoi, mais il revient tout le temps. Tu vois qu'il y a un oeil comme si tout ce qu'il disait était en point. Là, je suis une merde, ce show-là. Non, non, mais je me suis dit, peut-être en train de lire l'opinion de quelqu'un d'autre. Oui, non, non. Ça serait malade. Cette personne-là est instable. Oui, oui. Moins d'âme. Non, c'est juste moi. Si vous avez comme réaction de dire qu'il y a certains enfants qui ne peuvent pas avoir de vaccin parce qu'ils ont des problèmes de santé, ben, je vais leur souhaiter de ne pas habiter à Jérusalem parce que mon prochain point, c'est de nuquer ça, cette ville-là, calice. Tout le monde n'arrête pas de s'engueuler et de se battre pour savoir qui c'est qui va contrôler ça. Moi, je dis, on règle le problème. Si vous n'êtes pas capable de partager, personne ne va l'avoir. Exact. Mais je ne suis quand même pas cruel complètement. Je vous laisse un an pour partir. Vous avez le temps. Vous avez un head-up déménager. Vous allez jusqu'au 2 mars. Le monde qui se bat mais pour fuir la ville. Oui, ben, tu sais, c'est un peu bizarre. C'est un désert partout autour. Fait qu'ils peuvent littéralement courir dans toutes les directions. Non, mais c'est ça. Moi, j'avais pensé dans tout le conflit israélo-palestinien et toutes les guerres là-bas. Mais pour résoudre ça, moi, je pense qu'on sait. Non, mais je pense juste qu'on s'est trompé dans les solutions. Moi, je pense que tous les resorts qui sont à Cuba, à Punta Cana, juste envoient tout ça là-bas. Puis tu creuses des grosses piscines, tu mets de la musique, tu fais des concours de limbo avec des grosses madames québécoises. Ils sont comme « Ah, on est bien ! » Tu sais, dans le sable, il y en aura plus de guerre. Ah oui, non. C'est parce que le monde ne sont pas assez show-red dans ce coin-là. C'est ça, ça ne boit pas à Jérusalem. C'est ça le problème. Ça va vraiment. C'est vrai, l'alcool est illégal là-bas. Fait qu'un resort, c'est pas illégal. Parce que, en tout cas, en Israël, ça ne doit pas l'être. En Palestine, ça l'est sûrement. Mais étonné que c'est comme deux pays qui vivent sur le même territoire, ça devient un petit peu dur à gérer. La législation est probablement pas claire. Je ne suis pas au courant, c'est un pays ou c'est un état Jérusalem ? Jérusalem, c'est une ville. C'est la ville de Jésus. Oui, non, ça je savais. Jésus-Galem, tu ne connais pas Mario Belchon ? Noël à Jérusalem. J'ai manqué cet album de Noël. C'est un classique, c'est un classique. Il y a du tout qui s'est pas le même pourré. Moi, j'aime mieux celui de Frédéric de Grand Prix. Ça, c'est... Ça sonne comment ? Tu veux-tu me le chanter ? Un genre de crooner, qui ne fait plus rien d'autre que ça. Oui. Il avait fait Claude Poirier dans une série. C'est vrai, il a fait Claude Poirier. Ah oui, le négociateur. Ça, je l'ai écouté, c'était bon. C'était bon pour vrai, oui. C'était très bon. Ils ont fait une série sur Claude Poirier. Oui, c'était vraiment bon. C'était bon. Honnêtement, ça s'appelait La Furance. C'est la seule série québécoise que j'ai suivie dans ma vie, c'est ça. C'était bon. Tout le monde avait joué. Ça a-tu été fait il y a longtemps ? Il s'est venu de prison, il s'appelait genre Steak. Le chat, je pense. Il s'appelait Steak. C'est clairement le même qu'ils ont vendu à patente. Ils ont dit, oui, tu vas être un bum. Ah, all right. Il était là un épisode. Tu vas t'appeler Steak. I'm in. I'm in. Il y avait le gars qu'on n'avait pas revu depuis un bout. Moi, personnellement, parce que justement, je ne consommais pas de Québécois. C'était lui qui jouait dans la radio Enfer. Carl Lecate. Pas Carl Lecate, mais l'autre cousin. Léo. Oui, oui. Il joue dans beaucoup de trucs. Il est réalisateur maintenant. Je ne l'avais jamais vraiment revu. Je l'ai vu l'autre jour. C'est un grand ami à l'humoriste Daniel Grenier. Il est venu prendre un verre avec. Je suis allé le voir et je lui ai dit, hey, tu es toi le gars dans Négociateur ? Il avait joué un épisode. Il a tellement fait d'autres chisques durées. Il avait les yeux qui se sont perdus dans la brume. Je ne pense même pas qu'il s'en rappelait d'avoir joué là-dedans. Alors, c'est sûr. Oh, t'étais en chess. Ah, c'est pas ça de cuit. Ah, oui. Il n'a pas été surpente. T'étais bon. Mais tu sais, parce qu'il m'avait vu sur scène genre quatre minutes avant. Je devais s'en douter que je niaisais. Mais il y a eu une espèce et il me regardait genre, qui tu veux qu'on dit ? Oh, il t'avait joué là-dedans. C'est quand même drôle que c'est genre si drôle. Mais tu sais, c'est ça le gag parce qu'enfin, on a tous coupé là-dessus et on était inquiet et qu'ils devaient se le faire dire 100 000 fois par jour. Ça a été dans les chicks à la base aussi. Ah, oui. À la base, quand ils ont commencé, ça a l'air, il faisait partie. Mais je pense qu'ils faisaient souvent des collabos dans les vidéos. Oui. Mais pas dans le groupe sur scène. En tout cas, on a eu Daniel Grenier sur le podcast et il disait qu'à la base, c'est beau. Il était dans le dernier clip. Il était un petit menteur aussi, je ne sais pas. Dans le dernier clip de Daniel Grenier, il fait donc bien frais tout de quoi de même. Daniel Grenier, il y a Vincent, le blond des Chicken Twins. Euh, c'est... Tu veux ça, Vincent? Non, c'est Francis Strasi. Oui, c'est vrai. Il y avait un C quelque part. Ah, il était dans le milieu. Puis Léo de... Quoi, c'est son vrai nom? C'est Robin Aubert. Robin Aubert. Oui. Les trois sont dans le clip. Ah oui? Oui. Avez-vous vu Les Affamés, d'ailleurs? Oui, moi, j'ai détesté ça. Tu n'as pas aimé ça? J'ai vraiment trouvé ça horrible. Comment ça? T'as-tu une des raisons? Tu sais, mettons, je trouvais ça nice que ça soit comme un film de zombies québécois. C'est comme si c'était une première là-dedans. Fait que là-dessus, c'est cool. Mais tu sais, à la base, les films de zombies, je n'aime pas ça. Fait que je l'écoutais pour... C'est ça qu'ils jouaient. C'est pas ça. On l'avait loué, je pense, sur Club Illigo par curiosité. Puis j'ai trouvé juste que... Je pense que dans le scénario, il aurait pu y avoir quelque chose qui est moins cliché par rapport aux zombies un peu. Mais sinon, c'était quand même cool. Puis le personnage de Didier Lucien, je pense, c'est le personnage que j'aimais le plus. Puis il meurt au fucking début. Fait que j'étais comme... Ma source d'attachement était partie. Marc-André Roulet était super bon. Moi, j'ai... Ouais, non, mais Iberm, c'était bon, mais j'ai pas... T'sais, bon, correct. C'est pas un film que je pourrais recommander au monde. Moi, j'étais bon à chier. Mais moi, c'est ça, j'avais arrêté de consommer du québécois beaucoup. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai déjà sorti qu'une fille. Non, mais mon ex... Elle est là. Elle trifait ses films québécois. Fait que j'étais en retournant à voir au cinéma avec elle puis j'avais été voir Chien de garde. C'est bon comment on croit, ça. Mais j'écoute le début puis pour vrai, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je suis là, ah, crème, pourquoi j'ai... Dernier film québécois que j'avais vu au cinéma, c'était mon père qui m'avait amené voir La grande séduction. Ouais, ouais, ouais. J'ai commencé à être vieux. Fait que là, pourquoi j'ai jamais retourné écouter du québécois? Même chez nous, je n'écoutais pas, tu sais. Puis à partir de la moitié, c'est devenu justement extrêmement lourd. Québécois classique, là, tu sais, puis... C'est lourd, mais il n'y a pas vraiment de budget. Fait que les méchants, ils sont méchants, mais ils sont deux, esti. Non! Ils sont méchants, mais ils sont deux, esti. Puis ils ont deux. Je dis ils sont deux, puis il écrit, c'est un gars avec son chien, là, tabarnak. Il se va au Pondshot t'acheter un gars, esti. Je suis en train d'un chargeur au complet et régler ton problème, esti. C'était l'équivalent, genre, du sans-abri, d'en donner la petite peste, genre, en termes de... Ah, ouais. Ben, dangerosité. Je comprends ce que tu veux dire, là, tu sais, c'est l'espèce de... C'est dangereux pour un enfant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On se peut, genre, appeler juste la police ou ben trois, quatre de tes chums, puis ton problème est, comme, réglé, genre. C'était un peu... Fait qu'à partir de la moitié, j'ai fait trois... Esti, c'est lourd. J'avais vu les annonces, ça avait l'air d'un genre de mami, un peu, côté, genre... Ah, j'ai bien... Je vois-tu, j'ai pas vu... C'était le sequel. Mais le jeune, le jeune qui jouait dans Med, là, je pense... J'ai pas écouté... En tout cas, qui a joué dans... Il jouait bien. Ah ouais? C'est ça, par exemple. Ça, je suis resté... Tu sais, justement, le film, j'ai pas décroché, justement, lui, il jouait à Chris. Ah ouais? Il avait son personnage. Ah, c'est cool, ça. Chris aurait dû le caster pour plus qu'un personnage. Ben oui, il va jouer Plume, d'ailleurs, aussi. Oui. Il va jouer Plume. Caste. Sam, 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 Jaspine. Hé, c'est fun, ça. Je vais parler de toi. All right, ben je vais continuer avec la deuxième... Non, shit. Dans ma liste, excuse-moi. C'est la prochaine étape. Celle-là, c'est local. C'est vraiment pour le monde ici. Ça va comme suit. Exécution sommaire de tous les acteurs de passe-partout parce qu'ils sont tous blancs. Ça va faire le racisme systémique. C'est assez la supprimatie blanche enseignée à nos enfants. Tu prends toute cette staff-là puis toutes les marionnettes aussi puis tu remplaces tout ça par des pédagogues. pandas transgenres parce que les pandas dans les frises sont asiatiques. C'est des pandas quand même assez confus. J'ai pas écouté l'émission mais il y a pas un personnage Fardoche qui est noir. J'ai aucune... Je sais pas. Fardoche est noir. C'est au rechercheur. Ils ont reçu... C'était fiat de pancartes sur le pont du pont. Ah, je suis genre... Mais ouais, Fardoche pense qu'il est noir mais je l'ai vu dans les posts Facebook. Mais t'sais, moi, j'étais même pas fan de l'ancienne version. Fait que là, j'ai pas écouté l'ancienne, mais j'écouterais pas ma punition. Si je rentrais en retard, j'écoutais pas Pense Partout, ma mère. Moi, j'ai pas s'arrêté que tu écoutes Pense Partout à place des Simpsons. C'était ça la punition, toi? Non, mais c'était pas ça mais ça l'a arrêté, ça. Je détestais vraiment ça Pense Partout. J'ai commencé à écouter South Park vraiment jeune puis les Simpsons aussi puis les Rockies. Fait qu'à voir quelqu'un qui te fait bonjour, on va faire du bricolage. J'ai pas ça le bricolage. Moi, tu devais être à la fin de Pense Partout en crise. Moi, je vais pas l'avoir écoutée mais genre... Ouais, j'ai 25. Ouais, ouais. Nous autres, on était pas assez. Parce que toi, il y avait... Nous autres, là, mettons qu'elle était moins grande. J'écoutais ça pour la maison de Wendy. La maison de... Non, je sais pas trop. Je sais pas si c'est Wendy, son nom. C'était une famille de marionnettes, là. Je sais pas si c'était une famille d'adoption. Fait que les marionnettes sont... C'est fucking big. C'est des marionnettes adoptées. Mais ouais, c'est ça. Ils ont juste ramassé dans des justins. Justin, il dit que j'ai mis mes références dans le bout du podcast pis il y a juste Spornhub, c'est ça. Je vais vous mettre mes recherches. Il y a mes trois actrices préférées, Spornhub. Pis genre... Mon top 1? Mon quoi, ça? Curieux. Mon top 1, je sais pas. Faut-il être encore actif? Ouais. L'autre jour, moi pis Phil, on s'est entendu que Gianna Michaels faisait du crise de mon stock. Mais genre, elle a arrêté depuis tellement longtemps. Maintenant, elle s'est rendue boring. C'est pas la seule fois où est-ce que... Ça, je comptais hier. On est pas là... C'est pas la seule fois que j'ai ça en commun avec un autre dude. Un autre de mes amis, on a fait, tu sais, l'exercice dans Step Brothers de, genre dire, en même temps, une affaire qu'on tripe, genre. On a dit, c'est qui ta pointe soeur préférée? Un, deux, trois, pis les deux, on a fait Jenna Michaels! Pis la fait, je suis comme... Oh, man! On s'est crossé en X pis on a fait... Ah, c'est fait des estis de gros tasons. Ah, des grosses boules. Ouais, Jenna Michaels, esti. Non, parce qu'il y avait un bout, c'était Christy Mack. Justement, j'ai une blague de du là-du-là. Je vais la dire. Je vais la dire. Non, mais c'est parce que... OK, pour faire une histoire courte, mais je suis pas un gars de boule, mais il y a une fille qui travaille dans un certain bar pis elle est décollée. C'est vulgaire, là. Elle disait, c'est des totons, là. On dirait, qu'est-ce qu'ils ont mangé eux autres du reste du staff? Je veux dire. Mon ami, il dit, hey, pour ma fête, elle me laisse boire un shot dans ses seins. Pis j'ai dit, ouais, c'est cheap, là. Il y avait de la place pour deux trots. Je me suis fait beaucoup rire. Il est là pis il est tout seul à la table. La serveuse est à côté. Bon, maintenant qu'on a réglé le cas de passe-partout, est-ce que ça a été tassé? Un grand coup de coude. T'as un passe-partout, est-ce que fini, fini. Regarde-moi, je te règle ça des problèmes. Ça va vite, là. Avant, dernier problème à régler. À partir de maintenant, tout le monde joue au hockey avec des oeilleurs. On est tout aveugle. On se peut tout tape ses yeux. Pis les spectateurs regardent la game depuis derrière un mur de briques de 15 pieds. Il n'y en aurait plus de racisme sur la classe si on ne peut plus voir les joueurs. C'est vrai? Oui, oui. C'est la façon de... C'est à Saint-Jérôme, c'est ça? C'est à Saint-Jérôme, ce qui n'est pas nécessairement surprenant. C'est un joueur... T'as con, c'est Cédric le Roi. Allez écouter l'épisode 102. Un grand raciste, cet homme-là. Je l'aime beaucoup. C'est un joueur qui a pogné une punition, un joueur qui s'adonne qui est noir. C'est Djabi, c'est ça? Je ne connais pas son nom. Je ne m'envole pas. Les spectateurs. Oui, les spectateurs ont commencé non seulement à l'oeil lui, mais à écler sa famille qu'ils ont su reconnaître facilement. Ils sont à Saint-Jérôme, tabarnak. Oui. Il a beaucoup de noirs dans la règle. Non, pas énormément. C'est ça. Ils ont commencé à les insulter et tout ça. Jusqu'à temps que le joueur a dit, OK, moi, je prends ma famille et on décorale. Il est juste sorti de la glace et il a été chercher sa famille. On décorale. Ça n'a pas de bon sens. C'est hyper stupide. C'était dégarrant. Il n'avait pas fait un coup de sale. Je pense que c'était une punition. Non, c'est rien. C'était ça un bon joueur? Non, il était à chier. C'est pour ça qu'on s'en crisse un peu. Si c'était piqué, par exemple, tabarnak! Touchez pas à piquer. Touchez pas à piquer. C'est juste plus pour nous autres. Non, mais c'est ça. C'est super déplorable. Mais il y a tout le temps des affaires qui ne se pardonnent pas. Je ne sais pas que ça se pardonne. Mais moi, j'essaie justement d'aller vers ça parce que j'ai habité 25 ans en région. Oui, oui. J'ai déménagé à Montréal. Des fois, on a assez beaucoup d'intolérance aux régions, mais il y a beaucoup d'ignorance. Oui, oui. Je pense que le meilleur exemple que je peux donner, je pense que le meilleur exemple que je peux donner, c'est dans tout mon secondaire, de 1 à 5. J'ai une année qu'on n'était pas juste des Blancs dans ma classe. Si je m'en disais à des du monde de Montréal, ils n'ont aucune année de leur secondaire qui ont juste été des Blancs. C'est sûr que maintenant, il y a des affaires que nous autres on dit qu'on ne sait pas à la portée que ça peut avoir dans le sens où même nos amis noirs, nous autres, ils agissent comme ça. Ils ne voient pas le problème nécessairement. Je ne parle pas de quand ce n'est pas haineux. Je me rappelle, j'ai commencé à faire de l'humour, je faisais une blague d'un noir qui court vite. Je vais te faire dire que c'est raciste. C'est le fun courir vite. C'est pas haineux. Le gars m'a dit que c'est un stéréotype racial. C'est considéré comme du racisme. Tu ne le devrais pas. Mon gag là-dessus, c'est ça de la différence. À Montréal, quelqu'un qui dit qu'un noir court vite, c'est quelqu'un de racisme. À la région, quelqu'un qui dit qu'un noir court vite, c'est quelqu'un qui a RDS. Dans le sens où ce n'est pas pour mal faire. Si on se base sur la réalité dans laquelle on vit nous autres, c'est sûr que ce n'est pas la même qu'à Montréal. C'est beaucoup un manque d'exposition. C'est sûr. En fait, en région aussi, pas juste en région. Je parle, mettons, la ville de Québec. J'ai vécu là un bon bout de temps. Il y a du monde qui était juste comme la ville de Montréal. En général, c'est un méchant zoo, ça, Chris. Je n'aimerais pas s'aller là. Ils n'ont juste jamais été. Mais entendre des nouvelles de la province qui viennent souvent de Montréal. Tu entends une fusillade, mettons, qui s'est passée. Là-bas, c'est une de plus que Chris Partout autour de toi. Souvent. J'avais entendu ça souvent. Oui, nous autres, on avait... C'est sûr que... Moi, ça a été long, justement, avant que je fasse le move. Je l'ai fait pour l'humour. Je ne pense pas qu'il y a d'autres choses dans ma vie qui m'auraient porté à ce que je déménage à Montréal. Oui, et tu t'ennuies-tu? Parce que moi, je connais plusieurs personnes qui viennent, mettons, de Gaspésie ou même... Pas vraiment du Saguenay, mais en tout cas, de la Gaspésie en particulier. Puis, genre, à chaque fois que j'en parlais avec eux autres, la Gaspésie, on dirait qu'il y avait quasiment l'arme à l'œil. Ah oui? Comme, hey, moi, j'ai oublié mon coin. Mais ça dépend, tu sais, ce que tu faisais. C'est sûr que si moi, mettons, j'ai fait du skidoo un peu, j'ai fait des trucs par-ci, par-là, mais c'était pas... C'était pas le pic de ma vie, tu sais, dans le sens où j'étais un gars... J'aimais ça fait été. J'aimais ça... J'étais un gars très social, fait que j'aimais ça quand je peux aller passer un ou deux semaines back-à-back au Saguenay, je suis content. Tu vois, j'en profite. Tu retrouves dans ton petit monde un peu. Puis, je dis pas que jamais dans ma vie, je vais... Mais présentement, à l'âge que j'ai puis avec les activités que j'aime, c'est sûr que pour l'instant, à Montréal, c'est... C'est ça, la différence, en fait, beaucoup là, c'est qu'au Saguenay, souvent, tu sors de l'école, tu trouves une job, tu t'achètes une maison. Puis là, ton cash passe dans ta maison, tes activités sont un peu casanières puis dans le sens où là, t'es ton ski-do avec tes chums, tu te promènes dans le ski-do avec tes chums. Mais à Montréal, c'est comme l'inverse, c'est que t'as un micro-appart qui te coûte une fortune, mais t'es jamais là parce qu'il y a tellement d'affaires. Fait qu'il te coûte une fortune. Justement, c'est que tu t'encores lisse, que tu vas essayer de payer. Tu vas payer beaucoup plus cher en région, mais tu vas avoir une petite affaire, mais je suis jamais là pareil. Tu sais, je m'entorche là. Ouais, ouais, ouais. Fait que non, c'est difficile d'être avec ma famille, mais je suis sûr qu'ils nous écoutent puis qu'ils t'envoient chuchis en ce moment-là. By the way, moi je trouve ça effronté. Mais ouais, ici sur le Sagnin même. Tout ton gros trip vers Montréal puis le stand-up aussi, ça va bien en tabarnak là. Tu sais, cette année t'explose quand même. Ça a été un gros move là, tu sais, de partir de... J'arrivais à Montréal, je connaissais, c'est pas des jokes là, cinq personnes. C'est pas cinq amis là, tu sais, il y en a là-dedans que c'est des connaissances. Si j'avais peur, ben, honnêtement, j'étais à un stade dans ma vie où il fallait que je fasse un move. Fait que ça a été le meilleur move que j'aurais pu faire, je pense là. Je sais pas si... Ben, c'est ultimement là, je veux dire. Oui, oui. Puis tu sais, c'est ça, je n'ai déjà parlé un peu, mais pas ici. Fait que... Non, mais moi, j'ai embarqué dans Amigo Express un mardi soir. Oui, oui. Puis je suis arrivé ici avec un sac à dos dans une chambre que je payais au mois, à être émeublé. Oui, oui. Puis moi, j'avais qu'à mes chums, il y en a un qui m'avait dit « Hey, je trouve ça plate, tu pars. » On se voyait, tu sais, c'est un de mes chums avec qui je passe ça pendant le temps. Il s'est dit « Je trouve ça plate, tu pars. » Puis j'étais là, « Hey, man, ça se peut, je partais en novembre. » J'ai dit « Ça se peut, je reviens dans décembre. » Oui, oui. Je n'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. Je connais cinq personnes. Je n'ai aucune idée c'est quoi l'humour à Montréal. Je ne sais pas ce qui se passe. Puis là, j'ai arrivé, j'ai commencé à me tenir au bordel, je vais aller voir des podcasts. Je vous écoute. Puis des open mics. Je me rappelle, tu allais te poser des questions puis une matinée, tu as posé une question puis Mike a dit que tu avais passé à l'open mic. Oui, oui. C'est ça, mais c'est de même que j'ai fait justement Mike, il est plus, tu sais, on le sait qu'il est fin, mais il est plus fin encore que vous pensez. Il avait su justement si ça avait bien été à l'open mic. Puis là, il s'est arrangé avec le gars de son. Il a dit « Hey, tu peux-tu checker pour que GM le bouc à la brevoire qui est une autre soirée, le fun. » Oui, oui. Non, non, il est malade. Ah, c'est vrai. Puis c'est ça, mais moi, c'était une... Parce que, comme je l'ai dit, j'ai aucune idée c'est quoi l'humour. J'ai pas fait le NH à rien. J'avais mon ami Jesse Che, mais on était pas des grands, grands chums. On se connaissait bien, on s'aimait bien. On est du même bout. On est du même bout. On est travaillé ensemble quand on était plus jeunes, mais je pensais pas mon temps à la chalet. Je voulais pas non plus. J'allais le voir en show souvent, puis on était content de se voir, mais c'est ça. Sous écoute, ça m'a appris plein d'affaires. Je pense que sur une échelle de six mois, j'avais juste manqué un épisode que j'avais pas assisté. C'est celui avec Rachid? Moi, avec. Je l'ai tellement pas le voir. Avant, quand c'était juste des billets à la porte, moi, j'ai allé plus souvent. Maintenant, ça saute dans ton deux secondes, puis c'est juste que j'allais plus souvent dans ce temps-là, jusqu'à temps qu'une manée, il fallait t'arriver genre fucking d'avance. Une manée, on t'arriver. C'est un beau problème. Vu que j'étais tout seul, il y a trouvé un tout le temps. Il me connaissait. Le staff, honnêtement, puis shout-out, mais le staff du bordel, ça a été une famille d'accueil pour moi. Parce que vu que je passais deux, trois soirs par semaine là, Eric Preach, maintenant, il travaille plus là, mais à l'époque, c'est lui qui faisait la sécurité. Je l'ai présenté justement à Varennes cette semaine, puis j'ai dit, ça fait petite fille de 14 ans, mais ça a été mon premier ami à Montréal. Le premier gars avec qui je me suis assis pour prendre une bière que je ne connaissais pas avant, c'est un des premiers. Parce que j'allais au bordel, il me reconnaissait, on se jasait tout un peu, on avait du fun. Puis maintenant, fil en aiguille, des fois, j'allais au bordel, je suis allé prendre une bière avec, puis j'asais un peu. Ah ouais? C'est nice, mais Pritch, je ne l'ai jamais rencontré, mais pour le vrai, ça a l'air d'un esti de truc de cul. En plus, on a pu l'apprendre qu'il bouait sa job, est-ce que c'est? Elle est dans le bar. Non, il y a l'heure en ce matin. c'est tout, bien là, il y a Basque qui est revenu, tout le monde, le Nico. Mais le staff, moi, j'allais au bordel avant que ça devienne le bordel, le peuple du quartier Lapin. Tu as déjà connu François? Excuse-moi. Le peuple du quartier latin. Avec le français? Oui, François qui a l'idée, puis lui, au début, c'était quand même malade parce que ce bordel-là, tu sais, maintenant, ils ont quand même un certain cachet à cause du bordel. Mais tu sais, avant, je rentrais là, il y avait François qui me lançait un bouchon de liège dans le face, genre, comme genre, tire-toi des cigs. Après ça, on lui servait, puis on avait plein de petits rodeguels. Puis à un moment donné, je leur avais demandé de partir une soirée du nouveau, puis ils me disaient, non, on était en train de négocier avec autre chose. L'autre chose, c'était le bordel. Ah, wow. Il y a un petit point de doué, ça roulerait bien plus. Ah, ben non, mais tu sais, si, mais non, c'est impossible. Mais le bordel aurait existé, mais juste ailleurs. Mais tu sais, sûrement que ça aurait planté ou je me serais tanné un moment donné, je l'aurais arrêté. de ta soirée, j'ai HB maintenant à tous les mordis. Oui, oui, À tous les mordis, à Labrevoir. C'est fun en tabarne. Ah oui, c'est le propriétaire de Labrevoir à Star. Oui, c'est mon bord. C'est clairement la première affaire que tu as dit à personne derrière le bord qui n'est pas le propriétaire. Je vais, c'est mon bord. Je veux mon rum and coke à moi. Pas encore, je vais les négocier pour qu'ils produisent un peu plus la soirée, donc je ne suis pas encore arrogant. Pick your spot. Tu essaies d'avoir plus de genre bonbons et d'affaires. Oui, un petit peu. En tout cas, on est allé à ta soirée, c'est une semaine et pour le monde qui écoute, honnêtement, c'est vraiment une petite cool soirée. Tu accueilles le monde comme un chef. Ça va être pas peur. C'est super bon. Ah oui, moi j'ai adoré ta première. Il y avait une première qui m'a fait chier à terre. C'était quand tu disais juste comme, j'ai déjà cassé le bras d'un jeune dans un camp de vacances et j'ai fait comme, tu sais, juste quand tu as dit ça, je fais, I'm in. Je veux savoir c'est quoi que s'est passé. C'est parce que c'était drôle de dire, je ne sais pas à quel point je suis GHB parce que moi, j'ai été moniteur de quatre jours. Tu sais, ta première job moniteur de quatre jours, ça fait moyen GHB mais j'ai perdu ma job après trois ans parce que j'ai cassé le bras d'un jeune. Ça fait que, peut-être GHB finalement. Peut-être qu'il est dans la zone. Est-ce que je me demandais, je suis comme, comment il a cassé le... Moi, je t'imaginais genre, tu sais, une main à chaque bord du bras puis le pied au milieu puis on pousse. Mais... C'est volontaire. Moi, je pensais que ma face se faisait plus sympathique. C'était le chandail. Je ne sais pas c'était quoi. Je me suis dit sûrement qu'il est sûr. Mais il disait que tu n'avais pas tant de jokes trash puis que tu étais stressé puis que tu l'avais pris le jour même. C'est-tu vrai? C'était la veille que je l'ai dit. Faf, qui est un des deux chroniqueurs. Est-ce que vous connaissez Faf en passant? Oui, d'ailleurs, sur sa page, je mets tout le temps des Fafris. Oui, la Faf. C'est un humoriste à liner quand même vraiment dark. Il est venu justement à la baronne. Il est venu cette semaine. C'est un des chroniqueurs à GHB sauf que mardi passé, c'était la scène d'Apocalypse sans Bose puis partout dans le nord du Québec. Il était pris là. Il l'a dit la veille. J'étais comme bon, OK. C'était trop tôt pour que Marie-Pierre, mon autre chroniqueuse, prépare de quoi dans ses têtes. Je sais que tout le monde rentre bien, pas de juste apprécier. J'étais comme bon, OK, qui n'a pas de date encore que je sais que ça va être nice, pareil. J'ai passé à ça. Ça paraît que j'écoute beaucoup de podcasts parce que quand tu as dit que c'était le bordel là-bas, je me suis fait comme c'est pour vrai. Ah oui, pour vrai, j'avais aucune idée. C'était l'hostie de bordel dans le nord du Québec. Votre température, je me suis fait, moi, il faut que j'écoute les nouvelles un peu. Pour être honnête, c'est bien ça le pire, c'est que je viens du nord du Québec puis je ne savais pas que c'était à ce point. Non, OK, Moi, je suis remonté, je suis remonté, je suis remonté dimanche. J'étais dedans. J'étais dedans. Oui, je suis allé samedi. C'est les voix dans ma tête. Non, mais je suis allé le samedi au Saguenay faire la première partie de Medi-Bus-Aïden. On est remonté le dimanche puis c'était l'apocalypse des routes. Ah oui, C'est vrai que dans le fond, techniquement, je suis posé tout. Juste toi, tu es plus habitué parce que tu viens du nord. Oui, c'est ça. Je t'habitue aux tempêtes, mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a un affaire qui me fait rire, c'est que quand j'arrive mon char, je ne le trouve même plus dans la rue. Puis le fond, tu es habitué, il y a une place qui a de la neige. Il y a de la neige, mais Chris, on a des espaces de parking à nous autres. On ne se fait pas ensevelir nos voitures de même. Ça n'a pas de bon sens. Moi, quand je restais sur Christophe Colomb, maintenant, justement, il tombe épais. Il tombe épais. Puis Christophe Colomb, c'est les deux voies. Ils me font un mur de neige à côté de mon char, c'est les deux voies d'épais. La neige a dépassé ma poignée de porte de char. Il fallait que j'embarque côté passager. Moi, je n'avais rien cette semaine-là. Je vais attendre. Le lendemain, il mouille. Il mouille, il mouille, il mouille. Ce n'est pas tant autre que ça. Sur le lendemain, il fait moins 40. Là, je t'ai rendu, tu sais, dans Game of Thrones, le mur de glace, c'était ça qu'il y avait à gauche de mon char. C'était genre, mais oui, mais comment j'ai fait pour sortir de là, tabarnak? Christ, je ne te réciterais pas un dragon pour me mettre à la fin de voir. Il y a de spoiler à la fin en tabarnak. Désolé aux auditeurs. Ils sont au courant. Là, j'espère. C'est ça, tu as eu un aile écouté, ça ne tentait pas tant que ça. Après, je pense, cinq ans, c'est genre sport. Il n'y a plus de problème. Le père, c'est qu'avant que tu dises que tu as parlé, tu n'aurais pu juste être un genre de gagounet sur le dragon. C'est comme dire à quelqu'un aujourd'hui que genre, Darth Vader, c'est le père à Luke Skywalker. By the way, rendu, moi, c'est pas de Star Wars. J'ai réalisé un truc rendu là, que ça, c'est une grosse erreur monumentale que tout le monde fait, même dans les parodies, dans les titres. Mais la phrase que Darth Vader, il dit, c'est pas Luke, je suis ton père. Je m'en suis rendu compte. C'est genre, non, je suis ton père. C'est pas si important, mais j'ai remarqué ça. C'était rare. Toutes les parodies font genre, Luke, je suis ton père. Même le vidéo de genre, non, je suis ton père, il s'appelle Luke, je suis ton père. il appelle ça, mais il y a un nom pour ça, en fait, des... C'est pas une production. C'est quoi le terme? C'est comme le principe de mémoire collective où est-ce que tout le monde garde la mémoire en vie de certaines choses puis des fois, elle peut être trickée par une personne puis tout le monde garde cette fausse information-là en vie puis la perpétue. C'est comme le sauf une fausse chalet qui s'est accepté le fausse chalet. Ça se pardonne un peu plus, je trouve, que la phrase classique de Star Wars. Non, non, c'est sûr, mais à guess, c'est juste pour... Ça met plus en contexte. Oui, c'est ça. C'est probablement pour que le référent passe mieux. Non, je suis ton père. Parce que non, je suis ton père, c'est en réponse à la phrase que Luke venait de dire, mais si ça doit être plus efficace. Ben, oui, c'est ça. C'est le rintheur de Star Wars qui a un petit problème. Ben, oui, c'est vrai. C'est George Lucas qui a joué à Dash. Parce que, c'est ça, Luc, il dit... Tu as tué mon père. Puis il dit, non, je suis ton père. Ouais, ouais, ouais. Tu sais que Luke, il est là, genre. Ben, c'est ça, c'est parce qu'il est... Quand il dit... C'est une réponse, mais en affirmation, ça aurait été Luke. Ouais. Ouais, 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 ouais. Il aurait pu dire, non, Luc, je suis ton père. Ça aurait pu marcher. Ouais, mais là, ça commence à faire beaucoup de mots à minute. Il aurait pu dire, non, fiston. Là, tu viens de spoiler en esti ce que t'as dit. Non, mon fils. Je suis ton père. C'est moi qui surprenant. À mon fils, j'avais quatre chics. J'avais écouté une genre de parodie cartoon qui font cette scène-là. T'as juste, tu sais, Luke qui se lance dans le vide. Puis t'as Dark Vader en cartoon qui fait genre, nope, il tient avec la force d'un seul. C'est bon. Nope. C'est bon. T'es fan de Star Wars? Ouais. J'aime beaucoup, mais pas maniac fan. Pas maniac. Mais c'est ça que je disais, Game of Thrones, c'est une note Star Wars à nous autres, je pense. J'ai jamais écouté après trois épisodes du décroché. Je ne suis pas barré. Après que j'ai décroché, je n'ai pas accroché. J'ai l'impression que dans 20 ans, parce que, bien, dans 20 ans, mais tu sais, l'effet Star Wars, j'ai l'impression que ça va s'appliquer à Game of Thrones. C'est... Tout l'univers qu'ils ont créé, tu ne vois pas ça ailleurs. T'as beau pas aimer ça, mais tu dois admettre qu'en termes de séries, il n'y a rien qui l'accote. En termes de qualité des scénarios, qualité des... Ouais, ouais. La fois qu'ils s'en rapprochent plus, c'est genre Viking. C'est sûrement Chris-Mont pas pareil, mais est-ce que ça se compare à Breaking Bad? Ben non, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il se passe tellement d'affaires. Tu sais, comme Breaking Bad, tu sais c'est qui le personnage principal. Tu sais c'est qui... Oh, yes! C'était la bonne. Tu sais, c'est ça que je peux dire, mais tu sais c'est qui qui est bon, tu sais c'est qui qui est méchant. C'est clair, tu sais. Mais dans Game of Thrones, c'est ça l'espèce de... Ils ont vraiment créé de quoi? D'énormes. Ça se... Genre beaucoup plus. Ben oui, c'est ça. Puis ça se passe sur plein de continents. T'as beaucoup de storylines qui s'entre-croisent. Ben c'est ça. Tu sais, il y a un personnage que mettons dans la première saison, t'es là, c'est une petite mange-marde puis à la troisième saison, tu t'en es même pas rendu compte de ton personnage préféré. Ils ont une espèce de... Ben que ça, c'est quand même cool. Tu sais, je veux dire, puis je dis pas que tout le monde doit aimer ça. C'est pas mon cheval de bâton, mais c'est que t'as pas le choix d'admettre que c'est très bon. En termes de qualité, ça abat tout ce qui existe. En termes de complexité narratif d'histoire puis tout ça, c'est surprenant ce qu'ils ont été capables de faire avec ça parce que là, ils sont rendus à huit saisons. Ouais, ouais. C'est huit saisons. Chaque saison, ils suivent comme dix histoires différentes puis là, c'est des histoires qui viennent s'entrecroiser puis des affaires comme ça. Mais ça, c'est ça. Puis j'ai des shifts. Ils arrivent à me faire écouter des scènes de viol, ce qui est quand même assez incroyable. Mais ça, 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 ça va, là. On les écoutait. Jsb, chaque mardi, il y a le bon voir. C'est encore aussi bon que dans les trois premières. Parce que moi, j'avais... Je pense que la meilleure... La meilleure saison, c'est... Il y en a une, je pense que c'est la six. Parce que là, on s'entend que chaque saison, c'est dix épisodes à peu près. Puis on s'entend que, mettons, la plupart des saisons, t'as un épisode sur deux qui est malade puis l'autre qui est bon, tu sais. Puis je pense que c'est la six que Mané sont arrivés avec une espèce de constance que chaque épisode, chaque épisode, t'es là. OK, Christ, c'est bon. T'écoutes le deuxième, t'es là. Trois, puis ça n'arrête pas. Toute la saison, t'es là, OK, là, fuck, là, tu le vois que ça... Peut-être donner une autre chance. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je dis que ça vaut la peine. Mais huit, c'est long. Huit saisons, c'est long. Moi, je trouve que chaque série, chaque bonne série, ça doit être cinq maximum. Ça va être... Mauvaise, trois. Ça va être la dernière, je pense que c'est la huitième, c'est celle qui sort. C'est la dernière, puis c'est ça. OK, c'est des longs épisodes. C'est comme des micro-films. Oui. Le nain, est-tu mort? Un peu à la Sherlock. Le nain? Non. Le nain, justement, l'auteur avait menacé... C'est drôle, par contre. C'est parce que... Il y avait deux ou un ou deux de conversation. Vas-y, vas-y. Nous autres, c'est le nain mort, ça peut... Parce qu'il m'a demandé si le nain allait mourir, puis... Tu sais, Mané, parce que ce qui arrive, c'est que l'auteur, il n'est pas en forme. On va dire ça comme ça, on va faire un euphémisme, mais mettons que... Puis tu sais, il a commencé à écrire Game of Thrones dans les années 90. Ça date pas d'hier. Ah, parfait. C'est des livres. Puis là, ce qui arrive, c'est que la série, elle a dépassé les livres. Fait que là, ils ont eu une espèce de meeting avec le gars pour savoir comment ça finissait, pour eux autres s'en aligner, parce que, en fait, l'éléphant dans la pièce, c'est que l'auteur, ça se peut qu'il crève. Dans le sens où il n'est pas en chine. Il a 350 livres, il a comme 75 ans. Oui, c'est ça. Il n'a pas soin de lui. Oui, c'est ça. Il ne fait pas attention. Puis là, Mané, il s'est mis... Là, les fans, les fans, quand la série est sortie, déjà, je ne sais pas si c'était quoi son fanbase avec les livres, mais la série, ça a explosé comme x mille. Puis là, ils sont là, « Fainé de l'écrire, l'histoire, on veut... » « Gros-toi, gros tabarman ! » Ben c'est ça, « Fainé de l'histoire avant de crever, tabarman ! » Qu'est-ce qu'on veut savoir comment ça finit. puis ils sont super agressifs. Puis lui, Mané, il avait sorti comme... Il avait dit, « Si vous ne me crissez pas à la paix, je fais mourir Théon. » Puis là, ça avait fait... Je vois-tu que vos personnages préférés, les gens ? Oh, wow. Ah, wow. C'est quoi le nain, déjà ? Tyrion. Tyrion. Tyrion, l'anistère. Tyrion, puis là, ça avait fait un... « Ok, c'est correct. Lâche ton gars. Lâche ton gars de respire. Il a une prise d'otage, comme... Non, non, non. Lâche le crayon. C'est legit, ça. Éloigne-toi du livre. Laisse le nain. Regarde, c'est beau. On va s'arranger. Laisse le nain en dehors de ça. Il y a de quoi de ridicule là-dedans, mais ça arrive souvent, ça, des genres de... Ah, mais aux States, ils... Ouais, eux, ils décrochent. Prison Break, là. Il y a un personnage qui était décédé. On a le droit de le dire, ça fait 10 ans. Je ne me rappelle même plus de son nom, mais il y a eu des pétitions aux États-Unis pour qu'il... pour qu'il te ramène. Fait qu'elle revient genre dans saison 4, mais avec des raisons... Ah oui, la fille! Ben ouais, ouais, ouais. Elle contente à Michael Schofield. Ouais, ouais. Puis elle était décédée comme dans saison... Début de la 3, je pense. Puis elle revient à 4 avec des raisons vraiment spéciales. Puis c'est parce qu'il y a eu... Apparemment qu'il y aurait eu des pétitions aux States si le monde ne voulait pas qu'ils ont son débit. Ouais, eux autres se collent au sérieux. Ils voulaient qu'elle revienne. Ouais. Un peu comme avec Dartmole aussi, qu'ils l'ont fait revivre, mais comme dans le cartoon. Ben ça, c'est très Star Wars. Ben il était vraiment cool le personnage, par exemple. Mais la fin de Dartmole... Je l'ai signé. Non. Qu'est-ce que t'aurais trouvé dix minutes? Je pense que c'est... En termes de technique de combat, tu sais, les autres, c'est... Mais lui, c'est un vrai qui a des vrais skis. Ouais, ouais. Puis il coachait tous les autres dans le premier Star Wars pour les combats. C'est tout lui qui faisait... À base, le gars n'était pas un acteur, le gars était genre cascadeur. Ouais. Ben y'a aucune collesse de réplique pis un estime de maquillage de démon. Pas besoin de... Il a pas beaucoup de... Fait tes moves, là. Mais toi, c'est le show rendu au bout où il faut qu'il mette ses verres de contact de couleur weird, genre. Je suis comme, non, astille, j'aime... C'est sûr, c'est des millions, mais moi, tu sais, mon nez, il veille ça. Ouais, c'est sûr. C'est quand même... Tu te dropes en bas de building au complet, il se crisse en feu pour des films. Non, touche pas ses yeux. Touche pas à mon oeil, mon tabarnak. Mais je sais pas c'est quoi, c'est comment ça marche les coachs, mais je sais que... Ben vous êtes-tu fan de Star Wars? Oui, oui. Ben oui, oui. Parce que quand tu vas sur YouTube, plus l'histoire avance, plus les théories s'amenuisent, dans le sens où ça fait moins de sens. Mais quand justement Disney a repris la franchise, il avait sorti l'épisode 7, là, il y avait plein de théories comme... Parce que, mettons, Ray, elle a les mêmes moves signature que Palpatine. Elle fait des moves qu'il y a juste Palpatine avant elle qu'il avait fait. Fait que là, les gens... Le monde sur Internet sont comme, ben là, ils te montrent les deux faire les moves. On est les deux seuls qui font les moves. Puis Finn, il fait comme des moves à Miss Windu qu'il y a juste Miss Windu qu'il faisait. Puis là, je parlais de ça avec un de mes chums à la job. Puis il disait, ouais, peut-être. Mais il dit, il y a aussi le fait que, mettons, c'est juste le fait qu'elle qui joue Ray a le même coach que lui qui coachait Palpatine. Il y a juste... Tu sais, le monde, ils sont vraiment, ils sont là, astille, ils pensent à tout Disney, des malades. Ils sont contre l'espèce de ballonné puis ils sont comme, hé, les choux qui ont mis du steak là-dedans, non, mais c'est bon. Puis finalement, c'est juste parce qu'ils ont engagé le même monde pour coach. C'est juste qu'ils ont été troupés dans la production. Tu sais, je sais pas, je pense qu'il s'infuse. Mais ma théorie préférée de Star Wars comme ça, c'est celle que Jar Jar Binks, c'est le maître. Ah oui, tu écoutes, genre, les scènes, parce qu'ils font, il fait ci, il fait ça, puis tu regardes les scènes, tu fais, oui, mais c'est juste parce que les effets spéciaux leur permettaient juste faire ça. Tu vois, clairement, c'est parce qu'à cette époque-là, les images de synthèse, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. C'est genre 99. Ouais, c'est ça. As-tu déjà vu des vidéos qui accompagnaient cette théorie-là, genre, ils faisaient une espèce de vidéo montage avec les scènes, justement, de Jar Jar Binks, mais ils le mettaient avec une trame dramatique incroyable, puis genre, ils te faisaient regarder genre des clins d'œil, de manière qu'ils regardaient le monde, puis des fois, quand il avait l'air d'être parti dans sa tête, comploté contre le monde. Mais tu sais, pour moi, la théorie est vraie. Moi, Jar Jar Binks, c'est le personnage des mal-aimés, personne n'aimé, c'est un personnage-là. Moi, je l'aime bien. C'est comme Michel Courtemange qui a participé à sa création. C'est comme l'ombre dans le jeu. Il était supposé le jouer, mais il ne l'a pas joué. C'est lui, genre, comment il s'appelle? C'est l'ombre dans Shrek qui n'est pas tachant. Je pense qu'il n'était pas le gars. C'est lui qui est devenu l'espèce de caporal dans l'étoile noire avec les cheveux gris. Ah, c'est lui qu'il a refait en CGI? Oui. Ça, c'est malade. Ah, Jar Jar Binks, l'amiral Tarkin. Ça, ça fait peur. C'est toute technologie-là. On va pouvoir faire les vider le monde. C'est parce qu'ils disent qu'ils pourraient réussir à reproduire une vidéo. Tu as l'impression que Donald Trump est dans le déclarer de la guerre. Oui, oui. Ça, c'est les deepfakes qui appellent. Ils font juste de la pornware dans ce moment. Là, tu as dit quelque chose de vraiment grave. Moi, je suis juste comme Jean-Christ. Les acteurs n'auront plus de job. Mais ça, c'est un autre niveau. Oui, oui. C'est dangereux. Les fake news. Si je suis rendu à ce point-là, je ne pense pas que ça va être les arguments en cours et les vidéos. Le problème, c'est que ça va prendre... Ça reste malade parce qu'on est rendu dans la mission Impossible 2 en tant parlement. Le problème, c'est que ça va prendre une technologie et un savoir pour pouvoir déceler ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais le vrai problème, c'est surtout que la population n'aura jamais accès à tout ce savoir-là et à toutes ces techniques-là. Eux, de savoir ce qui est quoi, ça va être un outil incroyable de persuasion. Il n'y aura probablement pas de fausses déclarations de guerre qui vont se faire, mais la désinformation qui se fait au quotidien sur Facebook et ces affaires-là va devenir encore pire. Oui, mais Jar Jar Binks, il était-tu méchant pour vrai? Revenons aux vraies choses. Mais moi, aux vraies choses, oui, c'est tout. Chez ses yeux. Il y a des yeux genre de Dark Mode, il y a des yeux de Seigneur. Il y a des yeux de genre une grenouille qui vit dans l'eau. Ça fait partie de justement les images de Saint-Ève. T'écoutais leur preuve. T'étais, ouais, mais c'est ça, gang, ça a été faute il y a 10 ans. Plus que ça, encore. Il y a 15... C'était quand, l'épisode 1? 99. Non, non, non. L'épisode 1, c'est 99, je pense. Je peux regarder pour être sûr. C'est 2000, en fait. 2000-2000. 2000-2000, je pense. Ouais, je veux le sortir exactement. C'est 2000, je pense. Peut-être 99, mais au secondaire. Moi, c'est 2000-2000. Moi, je suis en... En première année. 99. Moi, je suis en première année. Mais c'est ça. C'est quoi tes sources? Ben, c'est souvent de la bullshit. IMDB. Ah non, moi, je crois pas ça. Ça va. Les fake news. Eux autres sont bien que bons pour faire des chips. Avez-vous entendu la théorie que Luc serait méchant dans le 8, avant qu'il sorte parce qu'il était placé une place, genre sa pochette? Ouais, la manière de placer sa pochette apparemment qu'il était à la place des méchants. C'est ça. Normalement, mettons en hausse tout le temps pis là, il disait que Luc allait être méchant. Ben, le temps, rends-moi un certain point, qu'est-ce que tu veux faire avec Luc, tu sais? Ben, il faut... Ouais, ils l'ont fait disparaître dans un coup de main aussi, nous, ils ne savaient quasiment pas quoi faire avec. Il fait un combat qui t'a l'hologramme mais qui meurt pour vrai après. Ben, c'est quand même un pouvoir de force badass qu'il a fait, là. Oui, mais ça sert à rien en hostie s'il meurt en réel temps si t'as l'hologramme. Non, ça fait comme le Ben Kenobi dans l'épisode 4 qui se laisse sacrifier de voir Dark Vader pis qu'il disparaît comme ça sur un clin d'œil un peu à ça. Ah, OK, ouais, j'avais pas vu ça de moi. Mais ouais. C'était pourquoi exactement qu'il faisait... Il aurait pu le faire devant les astuces de robots pour vrai. Parce que Ben Kenobi, c'est comme dématérialisé. Luc, c'était pour ralentir l'armée pis laisser le temps aux rebelles de s'en faire. Ouais, ouais. Parce qu'il n'avait pas une autre raison de genre parce que son énergie, il s'est fait disparaître mais son énergie, il n'avait pas transférée à quelqu'un ou quelque chose comme ça ou c'était comme ça qu'il était capable de... C'était plus un cartoon qu'il avait... Il retournait avec la force en fait, mais tu sais, comme il va devenir... Si on a un autre, ça va devenir comme un genre de force ghost. Parce que je pense que la raison... Ah non, je me trompe. Moi, je pense que Snow qui se fait tuer en deux secondes comme ça, c'est une projection aussi. Il n'y a pas de théorie là-dessus, c'est moi qui l'amène. Ouais, c'est ça? Snow, là, c'est l'espèce de doute qui a l'air du méchant. Le doute de Playboy, en gros, avec sa robe de chambre. Ouais, ouais. Moi, ça me fait passer à ça. Il a l'air de Hugh Giffner, mais genre, tu le mets en temps. Ouais, ouais. Il y a l'air de l'empreur. Il y a genre Hugh Giffner qui n'est pas mort. Ben quoi, il aurait l'air aujourd'hui. Il y a comme plein de pouvoirs de force vraiment intenses, mais il se fait berner par son petit dos aux cheveux longs qui portent un masque qui méprise tout le temps. Il se fait choper comme ça. Moi, je pense que sa conscience est allée ailleurs. Avez-vous vu la vidéo où c'était Undercover Boss avec le... Voyons comment il s'appelle déjà. Le dude qui fait le méchant dans le set. Adam Driver? Ouais. Oui, oui. As-tu vu le Undercover Boss de lui? C'est bon. Tu vas voir ses gardes et tout ça. C'est un bit de SNL, ça, je pense. Oui, oui, oui. J'avais pas tout écouté, mais j'avais un bout. Ah, c'était bon en chambre de arnaque. Il y avait une théorie sur que Snoke, quand le set avait sorti, il y a eu une chier de théorie. Il y en a une justement que Snoke, c'était Mace Windu. Parce que là, il montrait, mettons, parce qu'il montrait Palpatine avant de se faire électrocuter. Parce que dans Palpatine, dans l'épisode 1 et 2, il était pas bonhomme, mais mettons qu'il paraissait mieux que dans la fin de l'épisode 3. Mais là, il faisait la comparaison de... Parce que Mace Windu, il se fait électrocuter. Mais ça, c'est ça, il se fait électrocuter puis crisser par une fenêtre. Donc là, il faisait, bien, ça pourrait fonctionner. Surtout le fait que Finn était noir, bien là, ça donnait de la puissance à peut-être que Mace Windu n'est pas dans le décor. Mace Windu, c'était Samuel L. Jackson? Oui. Un sable laser. Bon, bon. C'est vrai qu'il était... Il y avait ça aussi, justement, vu que son sable laser, il était pas vert ou bleu, mais rouge, il était comme... Il était mauve, je pense. Ben, mauve, c'est bleu puis rouge. OK, ouais. Fait que tu disais que... Il était comme plus neutre. Comme Mace Windu, il était pas nécessairement du côté... Il est capable du côté obscur aussi. Ouais, c'est ça. Ben, il a décidé de la force. OK, bon, c'est deep, as fuck. Moi, j'avais le l'affaire. Moi, j'étais juste christian. Fun fact, mettons son sable laser mauve, la raison, mettons la vraie raison, tu as d'autres raisons de plus deep dans Star Wars, mais la vraie raison, c'est parce que Samuel L. Jackson, il a dit qu'il voulait un sable laser différent de tous les autres. Ouais, ouais. Fait qu'il en a fait un mauve. Sinon, il faisait pas le film, genre. Est-ce que, le balan de Star Wars, est-ce que vous avez un jeu vidéo de Star Wars préféré que vous avez essayé, mettons, quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune, Battlefront. Oh, ouais. Le deux? Je pense qu'on a tout. Le deux, man. Tu fais faire des conquests avec... Oui, les Galactiques Conquest. Fait que là, c'était genre, Chris, c'était plus long qu'une game de risque. Ça faisait deux semaines de la game avec ton ami. Ouais, ouais. Tu jouais avec ton chum, puis là, fallait que tu conquérisse les planètes une par une. Space Battle, là. Je pense que tout le monde, on a tout genre, fucking, violé ce jeu-là. Ben, honnêtement, il y a probablement beaucoup de monde sur le... Le un? Non, non, vas-y, vas-y. C'est parce que le un avait été le fun, mais le deux, il avait rajouté comme les... Tu fais contrôler en plus des Jedi. Il y avait six pop en crise. Le piste, c'est qu'on l'a acheté, en plus, sur le Xbox One, ils ont ressorti comme ce jeu-là, puis... C'était cool, mais redondant rapidement. C'est un jeu qui, justement, mais à cette époque-là, il était révolutionnaire. Oui, oui, moi, j'ai capoté ce jeu-là. C'était tout le cool de... C'était tout le cool de, voyons, Battlefield, tout le cool de Star Wars. C'était trop cool. Oui, oui, oui. Il y avait rien. C'était une overdose de bonne idée. Oui, c'est ça. Oui, mais là, il y a une base de monde qui ont été déçus quand le premier Battlefront est sorti au Xbox One. J'ai même pas essayé, mais c'est certain que ça allait pas... C'est parce qu'il y avait sorti en plus un démo avec comme une map qui avait l'air malade. Moi, j'avais juste vu des images du démo, ça allait vraiment cool. Finalement, ça allait que c'était la seule bonne map dans le jeu. Tout le reste, c'était vraiment de l'Ossetidon. C'était tout ça, genre Hot ou quelque chose de mal? Non, c'était genre à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils savaient. Ils savaient, ils ont dit, on va mettre la meilleure tout de suite. Les autres ont fait mal de la map. Mais c'est qu'aujourd'hui, en plus, c'est qu'ils en produisent tellement qu'il faut... Même si tu sors de quoi de révolutionnaire, c'est rendu difficile. J'ai des histoires comme Diablo 2 que le monde joue sur 15 ans de temps, tu ne verras plus jamais ça. Oui, oui. Ça, ça va être vraiment... Parce que Diablo 3, c'était le fun. C'était un bon jeu, mais tu ne peux pas dire que c'est... Tu sais, le monde se dit, ah oui, mais ce n'est pas le 2. Oui, mais c'est parce que quand le 2 est sorti, il sortait un jeu vidéo au 2 mois. Je veux dire, c'était sûr que si le jeu qui sortait au 2 mois ne t'accrochait pas, mais là... Ah, t'étais faite, là. Quand le 3 est sorti, t'allais te sortir un bon 8 à 3 semaines. Donc là, t'es là... La compétition est plus grosse. Oui, c'est plus intense puis c'est genre... Les franchises se gardent des munitions en plus un peu. Tu sais, genre ils sortent, mettons, sur l'Xbox One quand il est sorti. Ils ont sorti, par exemple, c'était des jeux comme NHL, mettons, qui jouent souvent en multiplayer, on s'entend. Puis tu n'avais pas l'option de jouer en multiplayer en couchplay, mettons, avec un de tes amis puis juste aller online pour te battre contre d'autres mondes, mettons. Ça, c'est le premier. Non, mais c'est le premier qui a sorti au Xbox One. C'est le premier qui sortait, donc ils se sont gardés du gras pour que les prochains mondes les achètent. C'est à ce point-là, c'est au point de... On ne peut pas être deux dans la même pièce à jouer. Oui, mais ça, c'est rendu triste. Parce que quand, justement, le Play 2, les jeux que je jouais à deux sur la même console, ce n'était pas tout, mais c'était à peu près un tiers, un sur deux. Tu sais, au Super Nintendo, il y en avait beaucoup. Mais là, l'autre jour, j'ai acheté des jeux sur PS Store et je pensais que j'allais pouvoir jouer avec mon chum et tout est rendu solo player. Mais tu sais, mettre du multi, ça serait simple comme bonjour. C'est juste qu'ils veulent que tu... Je ne sais pas ce qu'ils veulent, en fait, mais... Ils veulent que le monde joue online. C'est ça. Ils veulent que tu payes ton abonnement pour jouer, mais tu sais, je suis rendu là aussi. Ils veulent que ton ami s'achète une console et que vous jouiez ensemble en ligne. Parce que les Sérieurs, l'industrie du jeu vidéo est rendue au gros cash à Star. Toutes les histoires de loot boxes et ces affaires-là. Justement, Star Wars Battlefront 2 que, genre, si tu pouvais, mettons, il y avait des modes Jedi pour te battre et tu donnais comme quatre bonhommes, mais tout le monde peut en choisir un en ligne. Fait que, genre, les bonhommes, tu as le temps à sélectionner, fait que tu n'avais pas de Jedi jamais, mais tu peux les acheter pour jouer avec. Mais, genre, c'était comme... C'est ton jeu qui est de 80, puis finalement, si tu veux avoir le jeu complet, il faut que tu mettes un autre 50-60 piastres de plus. C'est généreux, 50-60, parce que c'est pas mal plus que c'est Star Wars Star. C'est pas mal plus que ça. Ouais, c'est ça qui est rendu triste. Tu peux acheter... Moi, sur Apple Store, c'est bien souvent que je vais acheter mes jeux puis je regarde s'il y a achat intégré ou s'il n'y en a pas. Je l'achète, puis là, tu fais... Download un appli, c'est gratuit, mais c'est gratuit, entre parenthèses, parce qu'il y a Citi qui va essayer de te vendre des grammants. Je sais que... Tu sais, c'était pas encore vraiment la mode, les free-to-play, puis il y avait Lord of the Ring online qui avait sorti. Puis ça, il fallait que tu t'abonnes par mois comme World of Warcraft, mais le monde n'avait pas tant à embarquer. Il n'y avait pas de temps d'abonner avec ça. Fait qu'un moment donné, ils ont mis ça free-to-play, mais justement avec du pay-to-win. Puis dans une semaine, ils ont fait plus d'argent qu'une année. Fait qu'il y a un peu OK, bien, je ne sais pas ce qu'on vient. Moi, c'est la Star, c'est ça qu'ils font. C'est comme Fortnite. Fait qu'là, ils font tout ça. Ben oui, ils font tout ça. C'est quoi un Christ? C'est gratuit pour jouer, mais genre, si tu veux avoir quoi que ce soit de genre plus dans le jeu, c'est peut-être moi qui n'ai pas assez joué longtemps. Mais avec Fortnite, j'avais moins senti l'effet pay-to-win. C'était plus des affaires de flow qui voulaient être en soute de skidoo qu'ils jouaient. Les pires, c'est EA pour être dans le monde de jeux vidéo. Il se plaît. Vu comme des démons. Tu sais, Mortal Kombat, on pourrait dire que c'est cool parce que tu peux jouer au jeu avec tous les personnages de base et tout ça et that's it. Mais si tu veux avoir des trucs nice genre Jason Voorhees dans Mortal Kombat ou des affaires que tu veux vraiment, il faut que tu payes. Il n'y a plus de genre on va jouer comme tout le jeu au complet, on va le passer parce qu'à la fin, moi ce que je veux c'est me battre avec tel personnage ou whatever. C'était ça qui t'attirait dans un jeu vidéo. Tu développes des trucs dans le jeu. Oui, oui. Il y avait un jeu que j'avais beaucoup de respect, c'était Killing Floor. Je ne sais pas si tu as joué. J'en ai entendu parler mais je ne sais pas. C'était un espèce de ressemblant un peu à le mode zombie de Call of Duty mais c'était juste ça. OK. Puis c'était vraiment basé là-dessus. Puis ça, ils sortaient là, honnêtement, ils ont sorti des patches puis genre des nouveaux guns, des nouvelles maps. Ils ont sorti le jeu de base. Mettons que je l'avais payé 15 pières. Mais après, c'était tout le temps gratuit, tout le temps, tout le temps gratuit. Les seules affaires qui te faisaient payer, c'était des skins. Des skins de guns? Non, non, des skins de personnages. OK. Ça fait que ça, ça ne change absolument rien au gameplay. C'est juste, pour justement l'encourager, je trouvais ça vraiment cool ce qu'ils faisaient. Je n'achetais une fois de temps des skins parce qu'ils sortaient tout le temps des patches puis ils ont quadruplé un peu comme Terraria avait fait. Le jeu est vraiment expansionné mais ils n'ont jamais chargé une scène pour tout le stock supplémentaire. C'est quand même nice, ça devient comme une donation volontaire mais ils donnent quelque chose en plus. Ça revient comme de la merch un peu pour un coup de mouillage. Exactement, mais tout ce qui était gameplay, tu ne le payais pas. C'est ça qui est cool. Ça, c'est la façon de faire tant qu'à moi. Payé pour débloquer du gameplay, genre les bonhommes, les Jedi pour jouer à Fighting Battlefront. C'est parce que tu ne peux pas... Payé pour avoir les Space Battles. T'es comme tabarnak, pourrais-tu juste avoir le jeu? Oui, c'est sûr. Il y en a un que je ne trouve pas débile, mais Ubisoft, je ne sais pas si je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Ubisoft, mais des fois, tu peux pognier des guns, mais c'est avec tes points Ubi que tu ramasses en jouant. Peu importe sur qui. Tu sais, mettons, tu joues... Ça, c'est cool aussi. Tu as joué... Mettons, tu as passé Far Cry 3, mais tu n'as jamais rien acheté avec tes points Ubi. Oui, oui, oui. Là, tu commences à jouer au 5, puis là, il y a de quoi que tu veux acheter. Tu peux l'acheter avec tes points que tu as faits dans le 3, genre. Oui, ça, je trouve ça intéressant. Dans les Call of Duty, c'est de même, si tu as des skins pour tes guns, c'est genre des brawls que tu débloques en débloquant des points, mais tu peux acheter pour... Tu peux pay to win, mettons, mais sinon, tu peux ramasser des points, puis... Ben oui, je m'en crisse un peu des skins sur un gun. Ben même, je jouais à Forza aussi, puis juste à cause que j'avais acheté comme tous les jeux conséquents comme de la franchise. À chaque fois, mettons, j'en achète un nouveau, ben, ils me donnent tout le temps comme une chier d'affaires incroyable, genre comme plein de chars puis plein de shit de même. Forza, c'est quand même nice qu'ils font ça. Comment, Forza? Forza, c'est fucking real. C'est ce que j'aime, en fait, de la patente, parce que comme j'ai pas... Tu sais, je joue pas vraiment pour te débloquer comme un bonhomme. Tu joues-tu ça qu'un volant? Non, mais j'en veux un, mais ça coûte cher. Il y en avait un en spécial, il était à 200. Ouais. Il était en spécial, puis c'était comme un bon prix, 200. J'ai un bro qui a beaucoup trop d'argent, qui lui, il y a le volant, puis même le siège qui va avec, puis tu peux jouer avec un bras de vitesse aussi. Ouais, mais tu peux avoir le paddle, le chiffre aussi au volant. Mais il y a le paddle, puis il y a aussi un bras de vitesse qu'il a acheté en extra. C'est des pédales à terre aussi. Ouais, il y a un char carrément. Ouais, ça, il y a un char dans son salon. Puis c'est un projecteur en plus, c'est débile aussi. Vas-y, vas-y. Oui, je vais finir. Oui. La question, t'as-tu pour moi? Mais non, en fait, c'est à l'ensemble du gros. OK. Mais ton ami qui a de l'argent, peut-être pas techniquement, il l'aurait, je pense que c'est ça. Parce que moi, j'ai arrêté de gamer quand je suis arrivé à Montréal, mais ils ont-tu réussi à reproduire de quoi avec le VR de conduite? Parce que ça, je suis sûr, c'était un de leurs gros projets. Ça, je sais pas. avec le VR, je veux dire, si tu réussis à créer de quoi. J'imagine quand même, parce que cette technologie-là, elle commence à être assez avancée et il y a beaucoup de trucs en VR. Parce que tu tournes la tête et ça doit être intéressant. c'est clair. J'en ai vu quelques-uns. Mais je sais pas quel point c'est nice. Moi, j'en ai raison, ça donnerait mal au cœur. En fait, les jeux qui bougent avec le VR, le danger, c'est que pour ton oreille, c'est vraiment, pour ton équilibre, c'est vraiment pas bon parce que ton cerveau, il pense que tu bouges, mais ton oreille, il n'y a aucun mouvement. Je sais plus c'est quoi exactement. Ça crée des connexions dans le cerveau sûrement qui n'existent pas. Si tu joues au VR, t'es mieux de jouer à des jeux justement que dans le jeu, t'es stationnaire. Ah, OK. Ouais, comme des jeux de char, genre? Hein? Un jeu de char, t'as dit? Comme un jeu de char? Non, mais c'est ça justement. Ouais, mais c'est ça, la vision de ça, c'est de l'estimement. T'sais, parce que tu as l'option de pouvoir mettre ta vision comme si c'est juste ta TV qui est l'écran. Mais si t'as ça en VR, c'est pas plus nice. Le jeu de char, je sais pas. T'sais, un jeu de char, c'est nice quand t'as le volant mais que tu vois le char aller. Ouais, ouais. Fait que tu dises, OK, je suis dans le char mais tu vois le char se promener. Si t'es straight dans l'écran pis c'est ça que tu vois, c'est plus cool. Ben là, ça fait vraiment genre... Mais je sais, mettons un shooter que tu te promènes sur Mars, mettons. Ouais, ouais, ouais. Mais t'sais, sur le gun, il y a un biton. Il y a un joystick genre. Il y a un joystick pour te promener. OK. Mais c'est apparemment que justement, ça bug les connexions de ton bureau. OK, OK. Apparemment, c'est pas vrai. Ah ouais, ouais. Ah ouais, parce que ton oreille a fait écrire, pourtant on est stationnaire. Ouais. Pis tes yeux, ils font non, on bouge. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est comme... Surtout, tu bouges sur toi-même, mettons. Genre, tu fais un 360 et tes oreilles font comme «Nope ». Pis ta conscience, elle a changé rien, malgré que ça a été tellement immersif aussi que j'ai vu du monde genre juste être dans une espèce de manège pis carrément se chier dessus. Dans les trucs de V1, juste comme « Ah ! » Pis c'est dans ce salon, t'sais. C'est sûr, c'est le futur. Non, mais il y a du progrès. C'est juste un moment. Ouais, ouais, ouais. On est au début, là. Mais c'est parce que là, je veux pas, ce serait quoi la solution. à part si, mettons, t'as genre un tapis roulant avec des capteurs où tu commences à avancer et t'as comme un tapis roulant qui avance, mais faut qu'il arrête. Moi, ma théorie, ça serait que le best, tu sois dans l'eau, avec pas de bonnes choses, pis tu peux bouger comme tu veux. Ouais, j'avoue. Mettez-moi la bonne, d'un petit gène qui t'est comme... Ah, t'es blogué. C'est super compliqué, là. J'avoue que c'est extrêmement compliqué, mais que tu peux se bouger comme tu veux. Ouais, mais j'avoue que côté, côté, mettons, mobilité, ça doit être le best, mais en même temps, je sais pas à quel point tu es immersif quand t'es obligé de respirer dans une bonbonne, genre. Mais toi, mais tu respires normalement, pareil, mais dans une bonbonne. Ben, tu sais, il y a des masques, là, tu sais, j'avoue, j'avoue. Mais tu sais, il va falloir qu'ils t'aiment encore une fois l'open mague du bordel pour te payer, ça. Qu'est-ce que tu fais en costume de bain? On va jouer à Call of Duty? On va jouer à code. Mais juste pour savoir, excuse-moi de revenir là-dessus, mais le banc qu'il y avait, c'est quoi? C'est celui qui l'a fait ou l'a acheté? Parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir un banc et un volant. C'est celui qui l'a fait ou l'a acheté, clairement. OK, OK, OK. Comme une chaise d'Ordie Racers. Non, c'est un banc de char. Genre, tu sais, c'est un banc de char. Je pense que c'est le volant qui vibre plus que le banc. OK. Le banc, je l'ai fait, je l'ai essayé une fois chez eux, mais le banc ne vibre pas, mais le volant, ouais, mais c'est une petite pièce. Quand tu perds le contrôle, le volant devient un peu mou, comment je dirais? Tu sens que tu n'as plus pantoute de tenue de route. Le volant devient un peu mou. Il y a le Mitchum qui, lui, il était un esti de malade de drift et il donnait des cours sur le Xbox Live pour apprendre. Je te le dis, c'était une machine, le gars. Je pensais qu'il donnait des cours dans la vraie vie, des cours sur le Xbox Live. C'est rap de cruss, il est badass. Il y avait-tu des cours sur le Xbox Live pour drifter dans la vraie vie? Mais Chris, pèse sur X, tourne le joystick. C'est-à-dire, il faisait qu'il y a un volant. J'imagine que le principe est le même. D'une certaine manière, oui, j'imagine, mais oui, c'était juste un esti de malade. Un moment donné, il m'a montré juste une de ses sessions parce qu'il y avait comme un appointment, un heure à respecter parce qu'il y avait un japonais qu'il fallait qu'il monte à telle heure à faire du drift et tout ça. Il y avait du monde qui venait le voir parce que... C'était Twitch ou Xbox Live qui faisait ça? Je ne sais pas comment ça fonctionnait. Je ne me rappelle pas. Peut-être sur Twitch, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr et certain. Puis, oui, c'était quand même fou. Il m'a montré un peu comment faire le drift et juste avec un volant, c'est juste malade. J'ai vu drifter, c'était le gars-là? Non. Non, je n'ai jamais vu drifter. Oui, mon gars de son, shout-out. Mon gars de son. Je ne parle pas en anglais, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Tu n'as même pas dit son nom. Tu as dit mon gars de son, shout-out. C'est ça, mon shout-out à Julien Lavoie, mon gars de son, à ma soirée à Jonquère. Il me lift souvent. Ce n'est pas un gars qui boit beaucoup. Il me lift souvent après les shows. Il drift. Ah oui, oui. Il l'échappe. Une fois, il l'échappe. Sinon, c'est-tu qui est précis dans ce jeu? Jamais, je n'oserais essayer. Ça a l'air le fun, par exemple. Lui, il maîtrise bien ça. Non, ça a l'air vraiment, vraiment cool. Il faudrait que j'essaie ça. Mais toi, à Jonquière, tu reprenais la relève de Jesse Shea. Ça se passe bien. Rendu là, on vit semi la même chose. Moi, je suivais Frank un peu. Le monde aimait Frank. Toi, de ton côté, ça se passe bien. Le monde t'en tue vraiment. accepté comme changement, ça va-tu bien? On vit plus ou moins la même chose, dans le sens où l'offre et la demande n'est pas du tout la même. C'est que nous autres, au Saguenay, on était la seule soirée du humour. Ce qui n'était pas ton cas, tu trouvais beaucoup de compétition. nous autres, on avait notre fan base qui était un fan base d'humour. J'imagine que oui, il y a des gens qui trippaient Jesse, mais il y a aussi des gens qui trippaient l'humour de la relève. Ceux qui trippaient l'humour de la relève, pour eux, je pense que j'ai quand même bien repris la job. Oui, j'imagine. J'étais un peu rendu à m'enligner vers l'animation. Je pense que pour eux, ils sont contents. Ça existe encore. Puis justement, ils aiment les shows. Ils ont beaucoup des bons invités. C'est quoi la chose? Les fans à Jesse... Je te rapproche ton micro en même temps. Les fans à Jesse... Si les fans à Jesse viennent moins, c'est sûr que Jesse avait un fan base un peu Donjons-Dragon et compagnie. Ça, si on s'entend, c'est moins moelle. Vraiment pas. J'ai déjà dit... Justement, il y en a un qui est venu dans le temps de Jesse, il vient. J'ai dit, moi, j'ai remplacé le monde Donjons-Dragon par mes chums de pick-up. C'est un peu... On a d'autant de fun. La drive est un peu différente. Oui, parce que moi, Jesse m'a parlé un peu de la première. Il me disait qu'il avait quand même vraiment trippé genre juste sur t'as passé le flambeau pis aller s'asseoir dans la salle pis checker ça à aller. Ça a été un beau moment, par exemple. Oui, c'est clair. Il a fait de quoi vraiment de... Justement, c'est la première. On s'entend, c'est un peu stressant. Veux, veux pas. Ben oui, Jesse. Pis il a fait un pré-anime de genre cinq minutes. Il a fait un git. Oui, oui, oui. Puis il a fait bon... Pis il avait fait un gag dans C'est qui que c'est la première fois qu'ils viennent. Pis il y avait genre la moitié de la salle qui avait dit, c'est ça, si t'es venu ensemble le mieux, n'y a pas à moi mais t'as pas un mec. C'était une espèce de... Pis son beat était super le fun. Pis après ça, c'est ça. Il m'a passé le flambeau. Fait que c'était un beau moment, là, t'sais juste ça. Ouais. Pis Jesse, ça reste... C'est la première personne qui m'a accueilli sur scène dans le sens... Ma première opportunité, c'était un open mic sur s'asseoir à Jonquère. Fait que là, il y avait tout ça qui... Mais ouais... Mais tu prends-tu aussi, je te sens, à Varennes? Ouais, moi, j'anime, c'est ça, j'anime à Varennes. Ouais, t'as pris la relève de... Anthony. Anthony, c'est ça, ouais, ouais. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. C'est pas parfait, c'est pas tout le temps... Ouais, mais c'est la crowd là-bas pourrait. C'est pas toi le problème. Ouais, c'est le monde de Varennes. Ben, c'est pas ça, c'est parce que c'est... Il y a bien du monde qui... Comment je te dirais? C'est pas un coin étudiant. Tu sais, c'est du monde qui travaille. Puis là, t'arrives le mercredi en plein milieu de semaine, j'imagine, là, que, tu sais, des fois, il y en a qui sont fatigués. Des fois que c'est super le fun, il y a des fois que c'est super le fun, il y a d'autres fois... Le monde, tu sais, c'est quoi que c'est... Comment, je trouve... Ils sont plus durs à aller chercher. Ouais, ouais. Vraiment, j'ai jamais... Mais... C'est ça, c'est ça. Mais genre, j'y allais pleinement. J'ai comme arrêté d'y aller. Tu sais, ça arrive des fois que, mettons, Jasmine, elle disait... Il me l'a dit, c'est parce que c'était de la merde. On peut y aller, on rentre gratis, genre, vu que son boss de ça pourrait essayer de faire venir du monde. Puis genre, honnêtement, j'aimais ça y aller. Puis le produit est super bon, mais le problème, c'est que le crowd est tellement pas dedans que j'ai de la misère à même moi me mettre dedans. Ben, c'est ça, c'est clair. Mais c'est pas une question... Ben, tu peux... Ben, je vais y aller, finalement. Vas-y, vas-y. C'était parti, mais c'est pas une question du crowd. La crowd, là-bas, est nice. C'est de la manière que, tu sais, sur un gros bord, la l'énergie se perd un peu. Ouais. Puis c'est tout. Tu peux considérer... Surtout si c'est pas juste la place. Parce qu'on a eu des shots, là. C'était... Écoute, man, c'était le fun. Mais le fun, là, tu sais. Dès le départ. Mais des fois, c'est parce qu'on dirait qu'on est à un petit quelque chose. Que ça soit... Tu sais, comme là, il y a une nouvelle section qui est plus familiale. Puis c'est qu'il y a des gens... J'ai remarqué une corrélation cette année. Parce qu'en 2018, moi, j'animais cet automne, il n'y avait pas eu de problème. Tu sais, il n'y avait pas... Il n'y avait pas eu de monde qui jasait. Ça n'avait pas été problématique, cette section-là. Mais là, vu que c'est comme un relais motoneige, le monde vivant en ski-dou, ben, il y en a qui vont et ils partent... Tu sais, ils sont 7-8. Et quand tu as une table de 7-8 dans la section d'à côté qu'il n'y a pas de porte, tu sais... Il y a une corrélation. Si on a quelqu'un qui a trop de son dans cette salle-là, c'est que c'est long avec le chaud d'école. Moi, j'ai... T'essaies d'aller chercher puis t'es comme... Mais oui, mais... T'es une gang, si je veux bien, là. C'est même pas... Parce qu'en plus, t'arrives souvent avec une V1. Puis le monde connaît. Il y a beaucoup d'habitués. Moi, je n'embarquerais pas dans mes pantoufles. Je n'irais pas dans mon vieux stock rodé. Je vais assumer ma V1 au complet. Mais déjà, en V1, tu ne sais pas. Puis là, de deux... Même des fois, j'ai essayé des blagues que dans la semaine, j'ai réussi à roder un peu avant de les présenter. Puis ça a marché. Je l'essaie deux, trois fois, ça fonctionne. Je l'essaie aussi puis j'ai quatre personnes qui... Mais c'est ça. C'est du cas par cas. Il y a des choses, c'est super le fun. Il y a d'autres choses, c'est plus difficile. On essaie de justement créer une constance. On a travaillé sur l'éclairage, le son. Je pense qu'au temps d'animation, tu sais, j'ai un peu plus de facilité à communiquer avec notre public qui vient. Je suis quand même curieux. Comment tu settes tes animations? Est-ce que tu settes un squelette avec certains patterns qui reviennent mais tu repunches tout le temps différemment? Est-ce que tu y vas à un crowdwork qui mène à ton stock? Est-ce que tu fais juste du stock? Ou tu alternes? J'essaie de faire un peu de crowdwork justement en intro pour que je trouve ça. Je trouve ça une bonne façon de mettre la table puis à un moment donné quand je jouais avec le... Ce n'est pas du monde qui aime tant ça jaser. Pour la plupart. Souvent, je jase à deux personnes puis après ça, j'embarque dans mon stock. Puis des fois, il essaie de... C'est ça. Mais là, la semaine passée, le dernier coup, j'ai fait. en première rangée, c'était des gagnants d'un concours. Il y en a un qui était autiste. Mais je ne l'ai pas dit sur scène. Ah oui, tu veux le compter. C'est drôle, ça. C'est drôle. C'est drôle. Je suis dans ma V1. Déjà, je sais plus ou moins où est-ce que je m'en vais. C'est une V1. Je ne l'ai jamais essayé mais j'ai une idée. Puis une année, je suis comme... Là, je ne sais plus quoi. Fait que là, je suis comme... Vous ne comprenez pas mais je sais qu'ils comprennent. Je sais que c'est mon idée qui n'est pas nécessairement claire mais là, je ne sais plus où aller puis juste l'autiste à la mec qui fait « Ah non, je comprends. » C'est vrai que c'est plate mais ce n'est pas drôle. C'est pas drôle. Caliste, le monde a-tu compris qu'il était autiste à ce moment-là? Le monde ne comprenait pas puis je ne répétait pas tout ce qu'il disait. Même moi, au début, j'ai dit « Qui c'est-tu? » J'ai un esti de mange-marve first row qui n'a même pas payé ses billets. C'est ce que je me dis. Je me mets à y parler, je me mets à y parler. Je me rends compte, je fais « Ok, non, non, le gars, il n'a aucune mauvaise intention. Il n'a juste aucun filtre. » Je dis autiste, il était peut-être à ce faire. Je ne sais pas il était où dans le spectre mais il était quelque part. Il avait sa place de stationnement. Je fais de chance que tu y as pensé parce que pour vrai, tu n'étais pas loin en hostie de faire comme vous. Tu es-tu une caliste? Es-tu là, ta barnaque? Puis quelqu'un qui fasse « C'est parce qu'il est autiste. » Puis là, tu fais « Ah! » Personne ne me l'a dit. C'est weird en Christ. By the way, il est autiste. Personne ne me l'a dit mais s'il ne l'est pas, il faut qu'il retravaille ses aptitudes sociales. Clairement, le gars, il a baissé. Venez, j'étais là. Oui, oui, oui. Quoi? Voyons donc, ta barnaque. Je pense que tu étais le seul qui n'avait pas compris. J'ai vu, moi, l'œil du juif. Est-ce que c'est une référence obscur? Normalement, Marco, il pose la question quand il ne va pas s'acheter des narcotiques. Il demande à l'invité de juste nous dire une anecdote de scène, mettons, ta pire fois sur scène ou quelque chose comme ça. Je viens de m'en parler. Je vais finir de celle-là, par contre. Ah, OK, excuse. Il y a de quoi drôle parce que c'est mal terminé mon affaire. Honnêtement, ce n'était pas ma semaine. Merci parce que avant de parler à lui un peu avant, moi, je parle justement à son amie qui a gagné des billets. En entrée de juge, je parle à lui. Après ça, je m'en parlais à une fille. Puis là, la fille, elle commence à me parler de sa vie. Puis là, je lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis là, elle me donne genre deux affaires, deux, trois affaires. Donc là, je suis là, OK, OK, OK. Puis là, c'était genre coiffeuse, conseillère financière, psy. Moi, j'avais dit coiffeuse, conseillère financière aussi. Moi, j'avais compris coiffeuse, conseillère financière, psy. Ah, parnaque! Je donne ça où ce cours-là? Je donne ça à la même place ici. Puis là, je viens à parler puis elle m'explique. Bien oui, c'est parce que je faisais ci puis là, j'ai eu le cancer. Oh, tabarnac! Là, je te lève, je te starte un show sur un high en mis. Fait que là, j'essaie. Puis là, j'essaie mes affaires puis là, maintenant, justement, il s'appelait Miché. Oh, j'ai envie de me dropper à la crise, mais... le personnage avec des drôles d'aptitude sociale. Là, il n'arrête plus de me parler, mais plus ça va puis plus son discours, tu le vois, il n'est pas méchant, mais que... Bien, c'est pas drôle. Il fait... Je comprends, là, ton histoire avec le gars, mais c'est pas drôle. Puis là, maintenant, je vais en blague, je dis, OK, bien, vous viendrez la semaine prochaine, j'anime un duo avec Michel. C'est moi qui fais des jokes puis lui qui dit que c'est pas de drôle. Puis là, il m'en reparle. Puis je dis, oui, les filles avec qui j'avais parlé, justement, la fille qui avait eu le cancer... Comment ça parlait de son cancer? Là, ils disent de quoi? Pardon, on essayait juste de te lancer une bouée puis je dis, lance-moi pas de bouée, tue Michel. Puis ça, honnêtement, je m'attendais, j'ai dit, Chris, la foule avait explosé, est-ce que c'est... Puis encore là, 8... Voyons, tabarnak! Oh non! Chris, c'est toujours bien comique ce qui se passe en ce moment. Fait que là, rendu là, j'ai fait, OK, ben, fais ton shit puis maintenant, il va présenter l'invité. C'est ça, l'animation, des fois, tu fais, ah, si, je vais présenter parce que là, j'ai fait mon stock puis je veux pas non plus que le show s'éternise. Mais il y a d'autres fois, tu fais, ah, là, j'ai hâte, t'en es-tu, de passer à la poque. Là, c'était le bouclier, en fait. Quand le monde est dans, ça va bien, tu fais juste les craquer, les craquer, les craquer, un moment donné, tu passes la poque. Mais toi, t'as des craques de marde, t'es comme, j'en prends une pour l'équipe, mais all right. Le rôle d'animateur, c'est ça, faut jamais que tu sortes plus fort que tous tes invités, t'es pas obligé de sortir plus fort que t'es invité. T'es là pour prendre les balles, t'es là pour que, toi, t'es là pour que tes invités aient-tu fun. Ouais. Toi, techniquement, ben, mette l'ambiance, mette un vibe. On s'en calisse de toi, t'sais, t'es là pour le monde qui viennent à être fun, mais t'sais, dans des circonstances comme ça. En même temps, on s'en calisse de toi, oui, pis non, si je veux dire, t'sais, t'es régulier qu'ils viennent, ils viennent, t'sais, ils font confiance à toi. Non, ils font confiance au show, pis eux, ils sont là, parce que, mettons, si t'animes comme de la marde, le show, les invités auront pas de fun parce qu'ils vont arriver devant une crowd frette, pis ça sera pas chill. Si toi, t'es super bon, ben, dans le fond, si t'es vraiment très, très bon, le spot va être sur tes invités parce que toi, t'as mis l'ambiance, quand l'ambiance était là, t'as passé à POC, pis t'as quelqu'un qui a pu avoir une crowd réchauffée que lui, il a tout pété. Pis après ça, là, tu checkes, ok, là, ça va assez bien, je vais faire un petit call pour présenter le prochain juste avant, mais je serai pas trop longtemps. Ou si, à l'inverse, lui, il se plante, là, ok, là, il faut que je le remonte après. Fait que oui, dans un sens, le monde vienne pour l'animateur, mais c'est vraiment plus pour la soirée. La soirée tient sur l'animateur, mais... T'es le porte-parole de la soirée, fait que quelque part, s'il faut qu'on fasse à quelqu'un, c'est à toi, je veux dire. Ouais, parce que t'es tout le temps là, fait que ça, oui, mais sinon, c'est... Faut que le spot soit fait sur les invités. Animateur, t'es pas obligé d'être le plus killer. C'est clair, si tu l'es, personne va t'approcher ça, t'sais, personne va faire tabarnak, il éclipse tout le monde. Là, si je peux me permettre. Vas-y. Je sais pas si t'as déjà été à ma brasserie. À ma brasserie? C'est une fois par mois, puis c'est Mathieu Duveau qui anime. Puis Matt Dove, c'est un gars qui a genre, il a un peu... Bien, ça décolle, ses affaires sur Instagram, ça allait déjà bien, mais là, je pense qu'il est passé de 10 à 15 000 en deux semaines. T'as parlé à quelqu'un. Ouais. Puis là, fait que là, c'est un mensuel, c'est une fois par mois. Puis il bouquait, s'invitait comme un show du monde normal, mais ça finissait que Matt, Matt, c'est un raconteur, il improvise ses affaires puis c'est drôle dans la tabarnak. Puis là, ça finissait qu'au fin du show, il avait fait 45 minutes de la suite. OK, ouais, Ça, c'est trop. Plus ça allait, puis ça rentrait, lui, il rentrait béton. Le monde, c'est soldat, puis le monde sont là pour le voir. J'avais un peu le même feeling que quand je voyais Julien Oborachico. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu as un animateur qui fait trop longtemps, même si ça va bien, c'est pas bon. Fait que là, plus la soirée avançait, plus tu avais le feeling que si tu n'étais pas Mathieu, ça allait être difficile. Je sais pas ce que je veux dire. Là, c'était comme... Mais là, en tout cas, je pense que là, ils vont justement réduire le nombre d'invités parce que le monde qui sont là, ils viennent voir Mathieu, ils achètent le billet pour voir Mathieu. Fait que là, la première partie, ça va bien, ils sont contents, puis ça fait genre l'événement j'ai un marque-parant, là, tu sais. Je vais pas redonner mes jobs. Phil Roy au jockey, ça faisait un peu ça back in the days. Le monde venait vraiment beaucoup, beaucoup pour Phil Roy. Oui, oui, oui. Puis à un tel point que vers la fin... Je suis arrivé c'est à G, fait que je... Non, au début, c'était quand même... C'était cool, c'était acceptable, c'était de l'alimentaire qui mettait de la bonne ambiance qui atturait beaucoup de monde, c'était comme une bombe, tu sais. Phil Roy, c'était comme la future star dans ce temps-là, il n'était pas encore mais vers la fin, il y avait tout le temps une espèce de petit drop quand il présentait un invité. Je sais même pas si c'est qui il fait le roi, Carlis. Ah, ben, souvent je te le montre, tu saurais c'est qui. Tu me choisis. Mais Jean-Marc Gaultier, par exemple. GMP. Petit patrimoine, c'est-tu. Ah oui. Ben là, t'envoces, je pense qu'on va... En fait, on est rendu dans l'entrevue. T'as répondu à plein de questions que j'avais prévairé puis j'ai même pas posé une crise de question. J'aurais juste posé de noter puis continuer avec tes questions. Il y avait déjà préparé plein de questions sur Star Wars, en fait. Non, il n'y a pas vu de secret. Mais ma pire expérience de simple. Je pense que ma chronique est finie. Je vais en faire quick, ma pire expérience. C'était un corpo, étonnamment. Oui, oui. Étonnamment. Je n'en ai pas fait des milliers, mais on avait booké pour un heure. Puis, Chris, un heure de corpo. Je m'étais dit je ne ferais pas un heure tout seul. C'était au Saguenay. C'est un heure de corpo, ta part d'accueil. C'est ça. Je ne ferais pas un heure, mais pour vrai, en corpo, je n'aurais pas dû faire plus que 20. Mais j'ai fait il y a Matt Lavec au lac Saint-Jean. Il fallait demander de me refaire un 15. J'étais relativement bien payé. Il venait faire comme ma première partie. Puis, j'arrive là-bas. Ce n'est même pas un micro avec une boule. C'était un micro, je pense, je ne sais plus plus c'est quoi les noms de ces micros-là. Il dirait que ça joue à ce que tu parles. Aussitôt qu'il bouge, il fallait que tu parles tout le temps sur le même ton. En tout cas, ça veut ouvrir plus de 100. Il n'y a pas de stage. La salle, c'est du monde, c'est des tables de deux bords. La salle est divisée en deux. Il n'y a rien qui marche. Mais Thomas Tlavec, qui est pour vrai la perle du lac Saint-Jean dans le centre, ce gars-là est extrêmement petit. Ils ont 15 minutes. Il a réussi à aller chercher une coupe de foie et pas mal. Ça va bien. J'arrive. Ça a bien été, je pense, 5 minutes. J'ai été 40 minutes à me dire « Hostie, Chris, que je vais me gâter avec cet argent-là. Tabarnak, Chris. » Des fois, je partais en crowd work et là, j'allais faire rire un peu parce que je riais de le chum et je riais. Mais mes affaires, c'était long. En plus, c'était pas un party de Noël, mais c'était pas un party de Noël du samedi. C'était un party de Noël vendredi. Ils ont fini leurs semaines. Ils ont hâte de partir en vacances. Il n'y avait rien pour m'aider dans cette situation-là. Ça a fait irriter aussi de booker un show d'humour sur un party de Noël. Tout le monde a juste eu de se saouler et de fourrer quelqu'un. Le monde pense que faire de l'humour, c'est inné, puis toi, t'arrives pas préparé. On va aller à Chris, on va voir un humoriste, ça a été drôle dans la soirée. Si on va le mettre en avant, il va dire, nous, on va être sous. Là, t'es comme, non, non, on a des trucs de préparer pareil. Ouais, c'est ça. Fait quoi? Ça, c'est... Mais sinon, je sais pas si tu veux la raconter, mais c'est une... Tu sais, quand t'es avec Pascal Cameron, je sais pas trop où, il y a quelqu'un qui t'a frappé. OK, je me suis battu. Ben, ça a fait... C'est chaud ou... Non, non, même pas. Là, ça a fait le 23 février, ça a fait un an, je m'étais pas battu. Fait quoi, je pourrais en parler parce que c'est plus d'actualité. Mais non, non. C'était pas obligé. C'était même pas cette fois-là. Ben, ouais, c'est... Je n'ai déjà parlé d'un autre... Ben, Cameron, t'as retenu ou t'as... Ben, Cameron, il a empêché que je passe la nuit dans la prison, mettons. Cameron, vous arrivez et il me dit « Arrêtez de vous battre! » Non, non, non. D'accord, pas bien. Avec ce ton-là, en plus. Ça marchait pas. Non, non, mais ça, c'est l'image que moi, j'étais pas là. Je n'étais pas là. Je l'imagine les séparer, là. Je l'ai déjà compté sur scène. C'est juste... Tu sais, je... On était en show justement à Jonquins. Bam! Tu sais, dans mon wood, c'est ça le pire. Puis j'ai joué deux fois dans le bord qui s'appelle l'envol. Puis ces deux soirs-là, je me suis battu. Puis c'est même pas avec du monde qui était au show. C'est vraiment des affaires. Les deux fois, en fait, c'était pour venir comme en défense à quelqu'un. Puis la fois avec Pascal Cameron. C'est que... Fini le show à l'envol. Puis le match à Mizar, on s'envoie à Vaud-Malté. OK, on s'envoie à Vaud-Malté. Prends des shots. Prends, là. Soules. Puis déjà, à l'envol, ils m'avaient payé la boisson. Puis les autres boys se chauffaient puis je l'avais bu tout seul. Fait que j'étais amochiste. Puis là, on est dans le parking. Puis là, Pascal, il chauffait mon char parce que justement, il avait pas bu. Fait que là, il fait... Puis là, il y avait des filles avec nous autres. Fait que les filles, on va chez McDo, ça vous tente dessus. Ah ouais, OK. ça fasse, mais là, il était comme trois. C'est pas vrai qu'il était dans le milieu. Fait que là, t'as Pascal, il fait, il y a pas de char à votre droite. Je vais essayer de vous sortir. Fait que là, il se met à zigonner, mais tu sais, il y a rien à faire. Puis là, mais moi, je suis bien chaud puis c'est rien que des filles. Fait que là, j'ai du fun. Là, je les jase. Puis là, ça fait 10-15 minutes, les filles s'impatientent. T'as une affaire. Mais là, on peut s'appeler la police? C'est quoi nos options? Puis il vient à peu près après 15 minutes, les lumières du char en fautif, il flash. Fait que là, on fait hockey puis il démarre à distance. On voit trois gars arriver dans le parking. Puis là, les trois gars arrivent nous autres puis il y a une fille qui a commencé à être impatiente par la fête. Sérieusement, je sais pas c'est quoi ton idée, mais c'est quoi ce parking-là? C'est un parking qui se peut pas. Puis il y a un gars sur la coke bien chaud qui fait. En partant, il fait « Hey, toi, ferme ta calisse de gueule. On est là, on s'en va. » Tabarnak. Fait que là, j'ai « Ouais, on l'a dit. » Puis là, la fille, elle dit « Hey, tu me parleras pas de même si ça fait 15 minutes qu'on veut s'en aller puis on peut pas à cause que Ticoune s'est parqué comme un imbécile. Hey, tu t'en mets de la calisse de gueule de tabarnak. Je dis « Hey, calme-toi, mon chum, calme-toi. » Puis là, tu le diras pas quoi. Je t'ai juste demandé de te calmer puis ça a pris 4 secondes. Il m'a accroché au collet et il commençait à me swinguer sur le bord de la table. Fait que là, moi, j'ai une jambe que j'ai fléchie. Je me suis ramassé le genou à terre. Puis là, j'étais là, « OK, je vais crever. » Puis j'ai blackout puis je sais pas c'est combien de temps après, mais j'étais rendu sur lui. Il était couché sur le dos. J'avais un genou à terre puis un genou sous son chest pour le retenir puis je le swingais dans la face mais comme s'il n'y avait pas de blanc. Puis là, il a voulu se protéger à la face avec ses deux mains. Fait que j'ai commencé à écrisser des crochets sur le côté de la tête mais là, il savait plus trop quoi faire. Fait que là, il se protégeait un peu plus. J'arrivais avec mes pouces puis comme dans Game of Thrones justement. Ah, tu voulais crever les yeux? Ouais, j'ai essayé de se crever les yeux. T'allais pour le kill. Non, non, moi, j'étais plus là. Moi, j'étais même là. Ça, c'est une extra-faux shit qui était encore... Je me battais pas pour la médaille, je me battais pour tuer. Non, non, je vais le mettre en détail. Ça a l'air, mais apparemment, parce que là, quelqu'un est allé cogner à la porte à Pascal et là, Sam, il se bat aussi. Les gars du choc sont là mais Sam, il se bat. Il paraît qu'il est sorti puis tout ce que j'entendais, c'était un gars qui faisait « Il était en train de tuer mon frère. Il était en train de tuer mon frère. » Puis il l'aidait pas? Il faisait rien. Il faisait rien. Mais les gars, mais les gars, ils me voyaient regarder et ils me voyaient détruire. Il eux faisait rien. Les autres, ils avaient peur. On s'en met le poste. On ne grèvera pas tous les trois ici. Il me tuait. À force du nom, non. Il avait juste toi qui disais « Tu sais pas dans quoi tu t'es embarqué, mon chum. » Ça a été mal. Tu le retournes et tu commences à l'enculer. « Tu sais pas dans quoi tu t'es embarqué, mon chum. » Zip! Tu sors sa gueule. Un moment donné, Pascal, il a dit à un d'autres qui avait essayé de nous aider justement avec le char. Il a dit « Ok, retiens le gars à terre. Moi, je vais ramasser Sam parce que là, on a des shows demain et si on le laisse finir, Sam, il dort pas chez eux. Il dort en prison. » Fait que là, le gars, il a retenu le gars à terre. Pascal me ramassait et je disais là « Lâche-moi! Lâche-moi! » J'étais en train de virer fou. J'étais plus né par tout. Les filles, l'alcool, l'instinct de survie. Moi, j'étais soujette de claquer. Ils ont relevé le gars. Il était assis et il disait « Je vais juste aider mon frère. » « Vente ta conlle! » C'est un vrai fou. C'est un vrai fou. C'est un vrai fou. Les filles, ils étaient encore impatientes. Le char n'a pas bu. Ça serait trop que les filles sont genre « Hey, tabardoc, il est ouf du, on a faim! » C'est pas un parking. On veut des croquettes. Pascal, il a dit « Ok, bien là, viens-t'en. » Il a embarqué et il était chaud. J'étais passager et j'ai dit « On s'en va au McDo. » Il était en crissante fin. Non, mais c'est le seul restaurant qui est ouvert à cette heure-là. Il doit être là. Je vais aller casser la nuque. Il a dit « Non, Sam, on s'en va chez vous. » Je me rappelle qu'il était chez nous et je commençais à l'adrénaline à me droper. Je fais une commotion célébrale. Il dit « Ok, je vais regarder les symptômes. » Il dit « T'es-tu étourdi? » « J'ai bu huit grammes à marnier. » Il est comme tout ce qu'il me disait c'était comme « Mais oui, mais faire une commotion célébrale, c'est un dessous ou quoi ? » « Si tu ne veux pas m'aider, t'es allé me coucher. » Mais non, ça a été… Là, c'est drôle. On en parle. Mais je rappelle que le lendemain, on avait consommé pas mal aussi après le show et que j'avais bien dormi. Mais le surlendemain, quand je suis venu me coucher, il y avait des flashbacks. « Ok, c'était pas le fun. » J'ai été deux semaines. « Pour que son frère fasse… » « T'as rien de tuer mon frère ? » Non, il disait… Il était en train de crissiner de voler mon frère. « Ok. » Parce que là, ça… « Non, non, non. » Il était en train de crisser de voler mon frère. « Moi, l'histoire, c'est certainement ça. » « Mais juste le début de l'histoire, comment on me l'a raconté ? » « Tu sais, qu'à un moment donné, il y a un d'autre qui t'a punché. Puis toi, ta tête a juste fait ça comme ça. » « Ça, c'est l'histoire du 23 février. » « Ok, ça, c'est une autre histoire. » « C'est toi qui me l'a connu d'abord. » « Ouais. » « Ça, c'est malade. » « Ça, c'est… » « Ah, moi, non, on s'en rends compte. » « Non, non, on a encore du temps. » « En gros, c'est Chris, on sort du bord où on a joué, il y a deux filles, puis il y en a une, elle aide sa chum à marcher. La fille, c'est pis, c'est tu, là, tu le vois. » « Clairement, elle s'est pas fait droguer. Elle s'est droguée le même, mais il y a de quoi qu'il marche pas dans la courbe. » « C'est un des deux. » Là, on essaie de les aider. Jessie prête son manteau à la fille, pis on lui colle un taxi, pis là, t'as un petit char, est-ce-tu, qui arrête, deux petits baumes qui sortent, mais il faut 19-20 ans, pis ils font « Hey, c'est correct, on la connaît, on va aller apporter chez eux. » Pis là, tu fais, clairement, la fille, elle a été droguée. Elle ne parle pas avec vous autres. pis ça n'a pas l'air esti du gars qui est en train de finir son bac. Ça a l'air de Chris Tibom qui vend de la roi à Kenogami. Les deux sont bandés en sortant du chat. Ouais, c'est ça. « Ah non, elle vient de nous autres. » Non, non, c'est beau, on appelle un taxi, il s'en vient, il va aller porter chez eux. Pis là, plus nous autres, on est dans l'opposition, pis plus eux autres commencent à être agressifs. « Ah, là, là. » Pis là, je me suis interposé, j'étais arrivé entre mon ami qui essayait de les aider, mes amis qui essayait de les aider, pis les deux gars, pis j'ai dit « Gal, les boys, c'est beau, on s'en occupe. » Pis encore, je me suis fait swinger. Tout le monde veut me swinger. Oh, un jeune gars à swinger, ça. « Ah, c'est ça. » T'es pas petit, là. Si j'avais à choisir un gars ici à swinger, il me semble que je viserais pas toi. Ben, d'un, c'est des gars du devant pis ils ont encore l'espèce d'hormones qui pensent qu'ils sont invincibles, qui s'écrètent quand t'es... Pis j'avais un manteau, un manteau long, genre par cas. Fait que j'avais l'air plus élancé. OK, OK, OK. Fait que là, pis là, je suis là, « Tu veux, toi ? » Pis je commence à pousser son chum commence à me swinger de l'autre bord. Fait que là, je commence à pousser les deux. Pis là, « Ah ouais ! » Pis je suis juste comme, « Ah ouais, tu me fesses dans la face ! » Mais il n'y a rien de logique dans ce qui se passe. Je fais juste les allonger de plus en plus des filles pendant qu'elles autres, ils me frappent. Pis là, pis je me rends compte, je retourne avec mes chums, « Esti, plus les autres, tu es rendu plus loin. » Pis là, je me rends compte qu'il me manque un de mes beaux gants Costco. J'ai dit, « Mais rien qu'un. » Moi, « Esti, mes gants Costco, tu ne touches pas ça. » Fait que là, « C'est des rien boussants. » « Mes gants Costco, mon tabardoc. » Fait que là, « Esti, je me rends en ligne. » Pis là, j'ai dit, « Là, il manque un. » Là, je vois qu'il l'a dans les mains. J'ai dit, « Toi, tu m'en donnes mon gant ou je te tue ? » Pis là, il m'en donne mon gant. Pis là, il y en a un qui était plus petit que l'autre. Pis il fait juste, « Tu ne me fais pas peur. J'en ai vu des plus gros que toi. » Pis je, « Ah ouais, tu en as vu des plus gros que toi ? » Et là, c'est là que j'enlève le parcours. Et là, c'est là qu'il voit, « Ah, qu'est-ce que c'est pas rien que du mou, ça, là. » C'est pas juste un manteau. Ouais, c'est ça. J'ai vu un gars de sept pieds, pis c'est pas un manteau d'hiver en plus que j'ai, c'est ça d'épais. Fait que là, « Ok, 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 c'est pas le manteau. » C'est pas de la rambourure. C'est pas de la rambourure. C'est un homme, là, qui est là-dessus de ça. Pis j'étais en coton bâté. Pis je suis là, « Ah ouais, t'en as vu des plus gros ? » « Ben, viens-t'en, mon chum. Viens-t'en. » Là, t'as juste, ils étaient, là, eux autres, ils avaient le chum avec eux autres. Pis là, ils étaient 3 ou 4, pis ils voyaient juste se reculer de plus en plus. Fait que là, mes amis, ils riaient là-bas. Il y en a, ils me voient, ils disent, « Ok, Sam, la police, on arrête le show. » Pis là, j'étais en tabarnak. Moi, j'avais mangé une coupe de poing sur la gueule, pis j'étais là, c'était le temps de vouloir te virer, mes gars. C'est le temps de pincez de passer à la caisse. Ah ouais, c'est ça. Ben non, pis c'est ça, fait que la police est arrivée, pis les gars, ils trouvaient ça drôle. Parce que moi, tout ce que je faisais, c'est dire, c'est des petits tabarnak, ils doivent tout être en train de chialer après la police, mais à ce soir, elle les a sauvés la vie. Moi, j'étais fâche. C'était un point. S'il avait fallu que je pince le kid, parce que là, j'avais quelqu'un que j'ai poussé, pis tout ça, j'avais un sac à dos, j'avais un manteau, je sais pas. Mais quand j'avais tout dropé, c'est là, ils ont commencé à reculer. Ça a eu le temps d'être plus tôt. C'est clair, mais tu sais, juste ta tête, on dirait que tu portes un casque de football en tout temps. C'est vrai que les deux qui tu swinges en face, pis ça fait même pas mal au point, genre, de frapper, genre, « Aïe, mais tabarnak! » Comme s'il donnait des petites claques, c'est que moi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? As-tu fait un petit combat? Je veux, ben, le karaté, puis la bouche. Il sent plus. Mais le football, justement, c'est peut-être plus pour maîtriser du bain, tu sais, du monde, de savoir un peu où il y a des distances. Il faut laquer quelqu'un aussi. C'est rare dans la vie. Tu sais, bonne base pour faire des take-down, mettons. Je sais pas dans quelle occasion dans ma vie, tu sais, mettons, une madame qui se fait voler sa sacoche, pis là... Ouais, mais... Ça, ça arrivera jamais. Tu t'es encore une madame qui s'est fait voler sa sacoche. Non, ben, si tu veux le rattraper, par exemple, sur une courte distance, t'as de l'estime d'explosion dans les jambes, pis tu peux aller rapide. Ouais, ça vient ressembler, tu sais, les techniques de take-down au football, ça ressemble à une technique de take-down quasiment de lutte aussi, genre, parce que tu le raps, tu le charges, tu le pongues, tu le sableur. C'est que tu le pongues pas, justement, parce que c'est là que... Ouais, c'est sûr, genre, tu le pongues. Tu fais perdre son équilibre plus facilement. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. C'est pas du judo, c'est genre, tu flippes pas du monde au football. Non, ça serait épique, par exemple, mais... Ça dépassait du bon, il y en a un qui avait des bonnes techniques de judo puis justement, ça l'aidait dans... Ah, c'est sûr, c'est sûr. c'est sûr. C'est délin, délin, mettons, ouais, que tu es délin. Mettons, t'es délin, puis c'est toi qui a l'offense, puis eux te foncent dessus, ça peut être pratique. Ah ouais, non, c'est vrai que ça, ça peut... C'est sûr, mais c'est pas illégal. Tu grab le gear. C'est sûrement tough à gager, c'est pas illégal, puis c'est possible. Ouais, mais ça devient technique, mais c'est parce qu'eux autres vont essayer de t'empêcher de rentrer dans un gap. Ouais, non, exactement. Toi, ça prend le gap, ça va prendre la technique pour rentrer dedans. C'est tout curieux. C'est là que tu fais le combat des mains. Ouais, Ouais. Bon, ben, je pense que ça va être ça pour cette semaine. Merci beaucoup, Sam, d'être venu. Ouais, merci énormément. Tu déchis ta plug-in? Ben là, on a parlé. Venez, venez à Varennes, venez rire. Pour vrai, c'est super le fun. On peut que tu venez avec l'énergie. C'est souvent le fun. Sans farce, c'est souvent le fun. C'est juste que, une fois de temps en temps, c'est plus, mais c'est un peu ça dans toutes les soirées. Ouais, c'est vrai, il va encore y avoir beaucoup de monde de Sainte-Julie qui check ton podcast. Fait que Chris, c'est allé à Varennes, à la Chambre d'Ivoire. C'est clair, c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est pas cool soirée. La méchante virée à Varennes pis juste à côté, non, en fait, c'est dans la méchante virée, ils font des astuces de bonnes poutines MGV. Je sais pas si t'as déjà essayé. Mais, man. La MGV, mon gars. Macaroni, fromage, rondelle d'oignon, tabarnak, dans une poutine. Moi, c'est parce que moi, avant, justement, quand j'étais pas animateur, j'y allais une fois par saison. Ouais, ouais, ouais. Deux, max, trois fois par année. J'en prenais une à chaque fois. Ah oui, toi aussi, ouais. Pis là, quand ils m'ont dit, tu veux être animateur, pis là, si c'est devenu moi l'animateur, j'ai fait, OK, là, il va falloir continuer d'en prendre une fois par saison. Je pensais qu'à l'inverse, t'avais négocié ta poutine pour trouver un animateur. Ben ouais, ben la semaine prochaine, quand on l'invite... T'as même pas pu t'asseoir du même côté de la table que moi. J'étais du seul sur le disant. T'as été le Ralph Fumé québécois. Le pire, la poutine, tu prends, il y a deux formats, j'ai jamais osé prendre l'autre. Ouais, ouais. S'il doit être 3-4, t'as l'amener, est-ce que c'est... Ah ouais, c'est l'enfer. Le format régulier, c'est comme... Ouais. Je mange jamais tout ça. Ah non, c'est fou. Ah non, c'est... Ben, on invite les gens à venir manger une poutine avec nous autres, est-ce que c'est qu'on va venir à ta soirée, d'ailleurs. Moi, c'est la prochaine chlib mercredi. Fait que j'en vais voir ça. Sinon, il y a ma page artiste, Sam Lemieux-Maurice. Pis je suis jamais du monde du Saint-Denis, du Lac-Saint-Jean. Yandré à Jonquière, à l'Opéra. Oh, à lundi. À l'Opéra, parfait. Ça débute l'ombre. Sinon, si vous êtes libres, les mordis à GHB. Les mordis à GHB. Mais on parle, Jeff. Mordis GHB, ça, c'est une soirée dans un appartement vraiment louche. Les chers de G.H. Pis on viole le plus laid. Les mercredis, les mordis GHB. Pis c'est à Jonquière, c'est un truc aussi... À l'Opéra. Ouais, à l'Opéra, ouais. À l'Opéra de Jonquière. C'est une page Facebook. La nôtre aussi, si jamais vous avez aimé le show. Pis sinon, ben collissez-moi votre cat. Pis si vous avez besoin de viande halal, il y a... Marco pis Phil. Non, mais c'est pas ça le nom de l'agropagie. Non, 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 non. C'est quoi le nom? Ben, distribution Cassie. Bon, ben, distribuons Cassie notre nouveau commanditaire. La première fois, je pense. À GF Seber le casque, mon podcast. Bonne semaine à tous. Salut, moi. Ciao. Sous-titrage ST' 501